Mesdames, Messieurs, chers compatriotes et toutes celles et ceux qui me font l'honneur de suivre les actions de SOS Cameroun Solidarity par ma voix, je ne vous dirai jamais assez merci pour ce que vous nous apportez au quotidien. Sans vous, nous ne sommes rien et nous ne ferons jamais rien. C'est pour cela que je ne manque aucune occasion ici comme ailleurs pour vous renouveler nos remerciements. Merci à toutes et merci à tous. Mes chers compatriotes heureux de vous retrouver ce matin parce que je suis parmi les élus de Dieu. Dieu a donc voulu que je sois devant vous ce matin. Je ne suis pas chanceux mais je suis tout simplement béni. Comme vous qui m'écoutez à cet instant, vous êtes aussi béni par le Tout-Puissant, le grand architecte de l'univers. Rappelez-le comme vous voulez, Zamba, Zambé, Tata, Bézi, God, Loba. Comme vous voulez, glorifiez-le et célébrez la vie. Alors aujourd'hui est un nouveau jour. Nous sommes vivants. Hier, beaucoup sont partis. Ils ont quitté ce monde. Aujourd'hui, beaucoup partiront. Mais toi, tu es vivant. Tu es vivante. Quand tu fais de bien pour que tu puisses être vivant. Ce n'est pas parce que nous sommes les meilleurs. C'est aussi une façon de nous donner encore une possibilité de nous repentir. Chaque fois que Dieu te donne son souffle de vie, tu ne fais rien parce que nous sommes tous des pécheurs. C'est pour ça que tu es vivant. Fais-le bien. Alors, je vais vous raconter une petite histoire. Je voudrais remercier toutes celles et ceux qui sont sur nos plateformes qui commentent, qui nous soutiennent, qui contribuent d'une façon ou d'une autre à rendre vulgarisées comme ça nos publications au plus grand nombre, sachant que nous avons une de nos pages, celle la plus populaire que vous connaissez, Patrice Nouman, qui est en ce moment en bisbille avec les responsables de YouTube. Donc, nous continuons ici à publier sur cette page de substitution pour continuer comme ça à vous informer. Merci donc à toutes celles de ceux qui ont choisi de nous rejoindre sur cette page et qui commentent, qui publient et qui essayent un peu de faire comprendre à toutes celles de ceux et qui nous suivent, que nous avons un peu délocalisé temporairement à travers libre. Alors, je vais vous raconter une petite histoire. Je dis d'ailleurs merci à toutes celles de ceux qui nous suivent, tous nos followers, ceux qui sont arrivés, ceux qui sont avec nous partout et ceux qui viendront et ceux qui viendront, nous vous disons déjà merci. Je vous, je redouble mon merci parce que l'un de vous ou un petit groupe parmi vous a répondu à quelqu'un. Vous savez, je ne lis pas beaucoup mes équipes, hein, tandis que tout ce que vous nous envoyez, nous lisons et ça parvient à mon niveau parfois quand c'est, il y a quelque chose de proposition que nous devons débattre ou alors un commentaire que nous allons faire ça et là. Mais nous lisons tous vos commentaires et il y a certains commentaires qui attire particulièrement notre attention, surtout mes équipes. Alors, il y a donc l'un de nos followers, on ne l'a pas bloqué, hein, on l'a laissé là, rassurez-vous, qui a fait un commentaire en nous disant que nous lui perdons beaucoup de temps en parlant de Dieu. Lui, il est païen, il faut qu'on respecte les païens. Et donc, quelqu'un d'autre, alors il y a un groupe, d'autres qui sont venus lui dire, euh, attention, tu veux quand même, monsieur Numa parle là à partir de sa page. Le mot de sa page là, non, ça doit te signifier quelque chose. Il parle à partir de sa page. Et j'ai trouvé ça très intéressant à plusieurs titres. D'abord pour vous démontrer que vous n'avez pas besoin d'aller chercher les mauvais esprits dans certains cémetières, chez certains charlatans. Il suffit de porter et de vous habiter et de vous habiller avec les valeurs spirituelles et de prononcer le nom de Dieu. Vous allez sortir de leur trou les esprits maléfiques qui viendront à vous et vont s'arrêter nettes quelque part. Ils ne pourront pas vous atteindre. Alors vous avez compris à partir de cette publication là, de ces propos, que voilà quelqu'un qui vient avec un nom d'emprunt. Nous ne le connaissons pas. Mais qui veut nous interdire de parler de Dieu. Alors pour votre gouverne, je peux abandonner tout ce que je fais, mais je ne peux pas abandonner ma discipline et être un disciple, un ouvrier de Dieu. Rien au monde ne peut m'empêcher, et personne ne peut m'empêcher d'être un ouvrier de Dieu. pour servir ces créatures qui sont autres, qui ne sont autres que mes semblables. Personne sur cet état, même pas mon père, même pas ma mère, ne peut me dire, ne me parle pas de Dieu. Non, jamais. Alors à travers cette publication là, c'est pour vous démontrer comment l'esprit, comme certains l'appellent Belzebuth, est vicieux. Il veut m'empêcher, passant par certains d'entre vous, de parler de Dieu. Alors, certains ont commercialisé leur espace de publication. Moi, je ne fais pas de publicité. Je prends donc mes cinq minutes, qui pouvaient m'apporter des milliers de dollars pour parler de Dieu, parce que je ne commercialise pas la souffrance des Camerounais. Ça, c'est mon avis. Ça ne veut pas dire que ceux qui le font font mal. Chacun a son choix. Donc, c'est pour vous démontrer là l'esprit vicieux du malin, de Belzebuth transformé en Satan qui vit en chacun d'entre nous, mais qui se manifeste comme ça quand il se sent directement ou indirectement indexé. Il sort donc maintenant pour venir vous dire, non, ne prononce plus le nom de celui qui te donne le souffle. Parle plutôt de celui qui te donne l'illusion. Être païen, c'est ton problème. Être chrétien, c'est ton problème. Être musulman, c'est ton problème. Ne pas croire en Dieu, ça te regarde, mais que chacun fasse ce qu'il lui revient de faire. Point final. Et à travers donc ce commentaire-là, vous avez vu comment, tout en étant chez vous à la maison, le démon vient tout seul parce qu'il sent que vous êtes protégé. Il vient pour tenter de venir vous détourner. Parce que si j'étais l'un des siens, il n'allait pas venir, il allait me consommer tout de suite. Mais quand il sent qu'en face, il y a du repondant, il y a de la protection. Il tenter, il dit non, j'ai tenté de façon obscure, ça ne marche pas. J'ai tenté dans le noir, ça ne marche pas. Et là, je m'en vais dans la lumière pour chercher à le capter. Il se rend compte que ce n'est même plus moi qui réponds à ces attentes démoniaques. C'est plutôt les autres disciples de Dieu, les autres ouvriers de Dieu que vous êtes, qui ont répondu à sa proposition. Nous ne te suivons pas, nous sommes les disciples et les ouvriers de Dieu tout seul. Et j'ai apprécié ça. Il n'y a que Dieu sur cette terre. Vous avez donc vu ? Je ne connais pas la page de ce monsieur, si il en a, ou cette personne, si elle en a, je ne connais pas. Elle est venue chez nous à la maison, dans cette petite communauté que nous avons développée comme ça, vous et nous, ensemble. Il ne s'est pas fait inviter, il s'est invité. Il a trouvé la porte ouverte. Cette porte ouverte fait partie des règles de notre hospitalité. Chez nous, les portes, on ne ferme pas la porte quand on mange. On appelle même les passants au pays. Passent. Il vous est souvent arrivé que vous êtes à la maison, comme ça, quelqu'un vient cogner à la porte. Il dit, bon voilà madame, excusez-moi mes chers parents, je recherche tel, 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 ici au quartier. On dit, ok, tu nous as trouvé en train de manger. Manger d'abord avec nous, boire de l'eau. Bon, maintenant, quand tu as fini de manger, bon, tu vas traverser le pont, après le pont, il y a un garage, après le garage, il y a mamie Makara. Après mamie Makara, il y a eu une boulangerie, hein, Tani, c'est mon papa Tani qui a eu cette boulangerie-là. Il avait fait des juiveaux, c'est pour ça qu'on l'appelle Tani, on commence à te raconter une histoire qu'il ne te raconte pas. Bon, papa Tani, que tu vois là, avait fait des jumeaux. Bon, ces jumeaux sont partis en Europe. Bon, il y a un autre qui est aux Etats-Unis. Bon, il y a un autre dans la mer américaine. Bon, bref, bon, dès que tu te dépasses de papa Tani, tu prends la langue, tu descends la petite colline, là à côté, là, il y a celui qui a rangé les roues de voiture. Bon, c'est là derrière, papa Jean. Mais avant de te dire tout ça, l'hospitalité africaine veut que, on t'invite d'abord à manger. Donc, dans notre petite communauté que nous avons créée ici, cet individu là que nous n'avons pas invité, mais qui est venu, il a été accueilli, est venu montrer qu'il ne peut pas rester parmi nous pendant longtemps parce qu'il est un esprit, du nom, MBP des comportements malsains. Vous l'avez donc vu et vous avez donc compris comment certains se comportent. Un esprit léger viendra automatiquement te détourner. Et vous voyez souvent beaucoup comme ça sur pas mal de vos plateformes. Pendant que vous parlez d'un sujet, d'un enfant qui a été kidnappé, une femme violée, un homme battu, un homme assassiné, des choses sérieuses. Quelqu'un m'a dit qu'il fait un poste là-bas, il dit qu'il est marabout, il est au Bénin. Il est marabout, il est charlatin, il peut te faire gagner beaucoup d'argent. Tout simplement comme ça. Il ne te dit pas qu'il te propose un travail à travers ton diplôme, à travers ton savoir-faire. Il te dit voilà, l'argent facilement gagné, voilà comment je peux t'aider. Ils sont nombreux. Alors, la leçon c'est quoi ? Soyez vigilant. Ne vous laissez pas détourner de tout ce que vous avez choisi. Alors, pour conclure sur cette vidéo-là, sur cette introduction, je vais vous présenter une dame. Cette dame-là, elle a tenu tête à Église de Bi. Elle est chrétienne et Église de Bi veut obliger cette femme-là à prêter serment sur le Coran. Elle dit jamais. Elle est nommée ministre. On dit que si tu ne prêtes pas serment, tu ne peux pas être nommée ministre. Elle dit que je préfère. Je préfère ne pas être nommée que de prêter serment sur le Coran parce que ce n'est pas ce que j'ai choisi. Je ne sers pas ici en tant que musulmane. Vous m'avez choisi par mes capacités, pas par ma religion. Parce que si vous m'avez choisi par la religion, vous ne me serez pas arrivé jusqu'ici. Donc, vous ne pouvez pas m'avoir choisi pas mes compétences pour venir me prêter serment sur le Coran. Elle a refusé. Elle est partie. Une dernière nouvelle, peut-être que l'Église de Bi avant sa mort l'avait rappelé pour qu'elle vienne prêter serment tenant compte de sa religion. Pourquoi c'est important pour toi? Ton choix, c'est ton choix. Assume les pathologies de ton choix. Assume les conséquences de ton choix. Assume les avantages de ton choix. C'est ton choix. C'est ce que je veux que tu apprennes. Il y a nos parents, nos ancêtres. Il y a les religions qui guident certains d'entre nous. Il y a les religions qui essayent un peu de nous éclairer. Que tu aimes les religions, que tu ne les aimes pas. Il y a toujours quelque chose à tirer des religions. Toutes les religions sont mauvaises. Toutes les religions sont bonnes. Chacun sait ce qu'il tire en bas à l'intérieur. Chacun cherche ce qu'il peut tirer de bon dans une religion. Dans un livre. Aux états Unis. L'Amérique est le plus mauvais de la planète. Le plus dangereux à vivre. Mais l'Amérique est aussi le plus bon à vivre. Parce que tous les mauvais sont ici. Tous les bons sont ici. Alors qu'est-ce que tu recherches ici? Ce qui peut être utile pour que tu puisses avancer. Ce qui peut être utile au Cameroun pour que tu puisses avancer. Tous les babiliqués du Cameroun sont mauvais. Et tous les babiliqués du Cameroun sont bons. Tous les Camerounais sont mauvais. Du centre, du sud et de l'est à l'ouest. Mais tous les Camerounais sont bons. Tu sais ce que tu es capable de prendre sur chaque Camerounais pour en faire quelque chose de bien. Donc, c'est à toi de savoir ce que tu veux. Je t'invite donc à regarder cette vidéo avant qu'on continue cette publication. Regarde. Un de bon labeur Madeleine Alingué. Je jure au nom de Dieu Tout-Puissant d'être loyale dans mon travail. S'il vous plaît, reprenez la formule de serma. Je jure au nom d'Allah Tout-Puissant. Je jure au nom de Dieu Tout-Puissant. S'il vous plaît, c'est la formule consacrée et qui a été retenue par les trois confessions religieuses. Soit vous prêtez serma, tel qu'elle dit, ou soit vous disposez Madame la Ministre. Je vais remercier cette dame et je veux aussi remercier le Président d'Église Déby qui nous a démontré la grandeur quand il a pris conscience que ce n'est pas dans la dictature qu'on doit mener les gens spirituellement. Chacun est libre de mener sa foi. Il ne dicte personne. Il est revenu sur ses pas. Donc je vais remercier le Président d'Église Déby, là où il se trouve, et je vais remercier cette dame et je vais attirer votre attention. Soyez vigilants. Bien. Alors la publication de ce jour va dans le même sens. C'est pour ça que j'ai voulu cette introduction-là entre Dieu et nous, entre cette dame et nous, entre vous et moi, entre vous et vous-même, entre vous et nous, entre vous et ceux qui nous dirigent, ou vous et ceux qui prétendent nous diriger demain. Alors, dans la publication de ce jour, nous parlerons de Cam Tomoris, nous parlerons de Paul Biya, nous parlerons de Jean Djemomo, de Cabral Libi, nous parlerons d'Issa Chiroma, nous parlerons de ses opposants-là. Je tiens à rappeler ici et maintenant, sur cette plateforme, c'est l'académie des apprenants. Nous sommes tous des ignorants. Et si nous parlons de ce qui nous est public, chacun d'entre nous doit savoir qu'à partir de maintenant, si tu es bête, tu le sauras à travers cette publication. Si tu es idiot, tu le sauras. Chacun à travers cette publication définira ce qu'il fait dans cette société. s'il a choisi d'être Mbou, Mouton, s'il a choisi d'être Moutman, Mandamson, s'il est bleu, s'il est rouge, s'il est marron, s'il est noir, chacun saura ce qu'il fait dans cette société. Donc cette publication a vocation à te mettre face à ta capacité de discerner, de savoir ce que tu veux et ce que tu ne veux pas. Pour toi-même, ce n'est pas Camto Maurice. Camto n'a obligé personne à le suivre. Personne. Camto ne t'a pas dit que je suis bamiliqué, viens me défendre parce que je suis bamiliqué. Camto ne t'a pas dit je suis tribaliste ou je ne le suis pas, viens avec moi pour que nous soyons tous des tribalistes. Jean de Dieu, Moumou n'a appelé personne. Que suivez-moi dans ma bêtise. Issa Chiroma n'a appelé personne pour dire que voilà, suivez-moi dans mes bêtises. Paul Biya n'a appelé personne. Vous avez tous voulu aller vous rejoindre chacun dans cette obédience-là pour des raisons X ou Y. Alors, il y a d'autres qui ne sont pas partis, qui ont un droit de regard parce que ça dépend du sujet public et politique sociétal qui nous est proposé. Donc, chacun d'entre nous a à dire sur ce que je veux dire ici. Dans le respect de nous tous et de chacun d'entre nous. Donc, tout ce que je veux dire ici, chacun d'entre vous est responsable de son choix. Camto n'est pas responsable aujourd'hui et je vais d'abord donner quelque chose qui est à son crédit. Beaucoup sont en prison parce qu'ils sont de son mouvement. Symboliquement, un jour, Camto vous a dit, ne venez pas manifester avec moi. Allez à la maison, appelez vos papas. Camto a dit ça. Allez à la maison, appelez vos pères. Et restez à la maison qu'ils viennent manifester avec moi pour que nous puissions ensemble défendre vos intérêts pour les prochaines générations. Camto a dit ça. Et je salue Camto d'avoir dit ça. C'est un homme politique affûté, effûté. Il a les armes de la politique. Comme d'ailleurs Paul Biya dont l'une des armes, c'est la manipulation des esprits. Il est maître, Camto Maurice. Il ne faut pas t'amuser. Comme d'ailleurs Paul Biya. C'est les gars qui ont compris les codes de la manipulation. D'où vous menez et d'où ne pas vous menez. Il vous a dit ça. Rentrez chez vous. Dites à vos parents de sortir comme moi. Et comme manifeste pour vous. Nous nous battons pour votre intérêt. Je paraphrase. Il a dit ça. C'est à son avantage. Je dis salut l'acteur. Alors, je vais d'abord vous présenter quelqu'un parlant de cette publication. qui sera plus ou moins longue. Je vais vous préparer là-dedans. Mais nous allons nous régaler. Et si, je vais d'abord vous présenter Paul Biya parlant de la politique. De celui qui viendra après lui. Et comment conçoit-il la politique dans notre pays, le Cameroun. Ou bien sa succession dans le pays le Cameroun. Écoutez et regardez. Nous avons fait tous ces efforts pour bâtir une démocratie. Le moment venu, il y aura des candidats. Je crois que l'idée de préparer quelqu'un. C'est un peu des méthodes proches de la monarchie ou de l'oligarchie. Les Camerounais sont assez mûrs. Ils pourront le moment venu choisir. Il n'y a pas de dauphin donc. Je crois que dans une république qui fonctionne bien, le mot dauphin résonne mal. Bien. Là, le président de la république a dit ce qu'il a à dire. Mais ce que le président de la république a fait à son époque quand il était aux affaires. Il a passé le temps à nourrir tout le monde qui est autour de lui. Dauphin Lupol Montazé, Dauphin Allemé Bengoro, Dauphin à gauche, Dauphin à droite. Tout le monde est dauphin. Il n'a créé aucun canal qui aurait permis que les Camerounaises et les Camerounais à un certain moment choisissent que parmi tous les enfants du président de la république de l'époque qui sont aux affaires, il y a un qui s'est démarqué. Il a changé la vision de la ville, de son village, de toutes celles de ceux qui y vivent. La seule chose qui a changé dans les villages de ces gens-là, c'est la maison. Quand on coupe le courant, le seul endroit où vous allez entendre le bruit et la lumière, c'est dans la maison du ministre du quartier, le gouverneur, le maire ou leur fils dans leur famille, c'est là que vous allez comprendre le concert des groupes électrogènes. Ils ont des groupes électrogènes qu'ils alimentent avec le carburant qu'ils prennent dans les camps militaires des bons de carburant. Les gens ont des bons de carburant de 500 millions. Ils ont des bons de carburant des individus qui sont incapables de faire une monnaie dans leur propre pays. Utilisez la monnaie de substitution parce que le bon de carburant c'est de l'argent, on te donne ça contre un produit. Mais ça, ça ne dépend et ça ne rend service qu'à une catégorie de personnes qui volent les caisses de l'Etat, qui pillent, qui abusent, qui tuent, qui détournent, qui mentent, qui font tout pour leur intérêt personnel. Ils ont des caisses de l'Etat, ils ont des bons de carburant, ils ont le carburant, ils ne paient pas de l'électricité, ils ne paient pas de chauffeur, ils ne paient pas de voiture, ils ne paient pas la douane, ils ne paient même pas les femmes qu'ils utilisent, ils ne paient rien du tout. Donc Paul Biya n'a fait aucun effort pour permettre aux Camerounais d'avoir un jour à faire le choix de celui qui aurait là amélioré les conditions de vie des gens au village, dans la ville et même plus largement dans le pays. Pour que je puisse vous éclairer là-dessus, j'ai fait aussi appel à l'un de nos compatriotes qui a voulu s'indigner à sa façon. Ecoutez, regardez ce compatriote du Nord qui parle du blé de chez nous. Ecoutez et regardez. Je suis à Ouassande, dans la région de l'Adamawa. Vous voyez ce qu'il y a derrière moi ? C'est l'assaut de blé, la société de développement du blé au Cameroun. Une société qui est censée, non seulement nourrir le Cameroun, mais exporter aussi du blé. De l'autre côté, c'est des champs. Et là, nous avons des champs sur pratiquement 30 kilomètres jusqu'à Teluk. À l'arrêt. Pourquoi ? Parce qu'il y a un incompétent qui gère ce pays. À l'arrêt, parce qu'il y a un incompétent qui gère ce pays. Nous payons actuellement un sac de farine à plus de 20 000 francs. Alors que nous avons tout ça. Capacité de production. Vous savez ce qu'il faut faire. 2025 n'est pas loin. Prenez vos responsabilités. L'heure est grave. Nous ne pouvons pas continuer à ce rythme. On ne peut pas laisser autant de potentialités, autant de possibilités entre les mains des incompétents. On ne peut pas continuer de subir. Et dans tout ça, qu'est-ce qu'on nous annonce ? Qui a la famine dans le septentrion ? Mes chers compatriotes. Trouvez-moi des mots exacts pour qualifier ce régime diabolique. Ce régime d'incompétent. En développant l'assaut de blé et Ouassane, ce n'est pas la Damawa que vous aidez. Ce n'est pas non plus le septentrion que vous aidez. C'est tout le Cameroun. C'est toute l'assaut région. Bien. Alors, vous avez donc écouté ce compatriote du Nord. Là, vous avez des milliers d'hectares. Ils sont comme ça. Il n'y a personne. Mais nous allons chercher le blé ailleurs. Les gens ont détourné l'argent qui était destiné à la subvention de ce blé-là chez nous. Bien. Vous allez aussi avoir une autre catégorie de militants qui souffrent comme ceux du Nord, Cameroun. Ils souffrent terriblement. Mais la femme que je vais vous faire écouter maintenant, dans son propos, à la fin de son propos, elle dénonce en boulot. Les mauvaises conditions des routes. La difficulté des enfants à aller à l'école. Il n'y a pas de route. On manque tout le temps. On raconte tout et n'importe quoi. Mais à la fin de son propos, elle dit que, bon, même si nous souffrons mal, Dja Bia souffrit, on va sauf que voter Paul Bia. Paul Bia, même si nous souffrons, nous allons sauf que voter Paul Bia. Paul Bia ne lui a pas demandé, viens me voter. Paul Bia ne lui a apporté rien. Elle souffre, elle n'a pas d'eau d'électricité. Les enfants ont du mal à aller à l'école, à manger, à vivre. Elle dit, nous allons sauf que voter Paul Bia en boulot. Bien. Écoutez et regardez. ... 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 Vous avez donc écouté cette compatriote. Elle est là, dans son one-man show. En même temps, elle se plaint. En même temps, elle dit, voilà, je ne veux soutenir que M. Biya. Ne lui parlez pas de Kanto. Ne lui parlez pas de Sachiroma. Ne lui parlez même pas de Numa qui dénonce. Je lui dis, non, tu parles et tant là-bas, viens ici. C'est-à-dire, elle souffre. Comment peut-on appeler ça? Quel syndrome? Trouvez le nom qu'on peut donner à cette femme-ci qui souffre. C'est-à-dire, elle souffre de tous les maux qui minent le Cameroun depuis que Biya au pouvoir. Elle souffre de tous les maux. Il n'y a aucun mot. Il n'y a pas d'exception. Mais elle dit, je vais voter pour Biya. Et je vote toujours pour Biya. Et dans cette région-là, Kanto a envoyé des personnes, notamment Ango, pour aller faire campagne là-bas, pour lui. Il a été interdit de mettre ce pays là-bas. Il a été copieusement tabassé devant vous. Dans un pays démocratique. Et M. Biya a dit, tout ce que je veux qu'on retenait de moi, c'est l'homme qui a mené la démocratie, la liberté d'expression. Mais dans son village, où il n'a porté ni de l'eau, ni de courant pour la majorité de son compatriote, on tape les gens qui disent que non. On peut nous proposer autre chose. Kanto est notre alternative. Parce que Biya n'a rien montré. Là-bas, les mêmes personnes qui souffrent comme cette dame sont là pour dire non monsieur, on ne veut personne d'autre. On veut celui qui nous fait souffrir. Trouvez-moi le nom qu'on peut donner à cette catégorie de personnes-là. De quel syndrome sont-ils atteints ? Paul Biya n'est pas venu la chercher chez elle que soutiens-moi. Oui monsieur. Et les mêmes personnes qui souffrent toujours de la politique de Paul Biya dans l'Ouest, vous les avez vues ici devant vous, 2018, allaient déchirer les affiches de Kanto du MFC dans l'Ouest du Cameroun tout simplement parce que elle, parce que c'était une dame, une mère d'ailleurs, une maman, voire même une grand-mère, parce qu'elle porte le costume du RDPC, elle est convaincue qu'elle est protégée de tout ce qui peut arriver à aller attaquer des gens dans leur expression politique, expression libre, manifestation de leur choix politique, aller déchirer leurs affiches parce qu'elle est du RDPC et ça se passe à l'Ouest, au Cameroun. Voilà deux exemples que je vous donne et maintenant je vais vous donner un autre extrait à suivre. celui-là, c'est une dame, elle est républicaine, elle parle du problème de la République, elle ne vous parle pas de l'Ouest, elle ne vous parle pas du Cameroun, elle vous parle de ses conditions de vie dans le marché dans lequel elle se trouve. Écoutez, regardez. Je suis une maman de quatre enfants, les enfants vont à l'école, ils n'ont même pas de l'Ouest. Le Jadidaki coûtait 2000, c'est déjà 2500. L'huile qui coûtait 1200 est déjà 1800, le meilleur. Le diamant, on coûte 1550 au quartier, mais ici, là, au commis, c'est 1200. nous envoyons la nouvelle à ceux qui nous dirigent. Les Camerounais souffrent. Ne restez pas dans les bureaux là-bas pour nous dire que tout va bien. Rien ne va au Cameroun. Rien. Nous souffrions. On n'a rien. Nous n'avons rien à manger. Nous voulons manger. C'est ça. Si vous aviez de quoi manger, venez aussi voir les populations lambda. Vous restez dans vos bureaux, mais on vous attend pour les votes. Vous venez nous flatter. C'est le moment là. C'est maintenant qu'on veut vous voir avec les yeux. Vous qui sont venus nous flatter. On vous a voté, mais on ne voit rien. Mais la raison de ça, c'est quoi vous voulez ? On nous dit qu'il y a eu coronavirus. On nous dit que l'Ukraine est montée, l'Ukraine est sur. C'est aujourd'hui qu'on se rend compte que le Cameroun ne nous fournit rien, que tout vient d'ailleurs. Je vois ici le riz du Cameroun est plus cher que le riz qui vient d'ailleurs. Comment ça se fait ? Comment nous pouvons produire au Cameroun mais en manger nos propres choses chères ? Comment ça se fait ? Pourtant, ce qu'il y a d'ailleurs moins cher. Ça va tandis qu'au Cameroun, nous ne produisons pas. Question qu'elle me pose. Dans mon village, le planter coûte moins cher, mais comment faire pour amener le planter dans mon village en ville ? Question. Je vous envoie d'y a-t-il à Papa Paul-Jillard et aux autres et tout le Cameroun. Descendez, revenez nous voir ici. Nous vous votons pour que nous puissions être soulagés. Nous ne nous votons pas pour être en haut là-bas. Le ministre du Commerce, je ne vous ai fait pas. Je vous ai salué pour vous dire que le Cameroun, ça ne va pas. Le ministre des Emplois, les jeunes sont là, ils n'ont rien. Venez, venez, venez nous voir. Nous les jeunes, il y a le travail que vous pouvez donner aux jeunes. Les jeunes même peuvent se créer le travail, mais c'est vous qui ne nous faites pas confiance. Pourquoi ne pas nous faire confiance ? Vous les ministres, nous pouvons. Et j'assume, mais Dieu, pour vous dire, nous les jeunes, aujourd'hui, on a pris conscience de ce que nous devons faire et ce que nous pouvons faire. On vous envoie la nouvelle. Faites-nous confiance, nous aussi les jeunes. On vous prouvera que nous pouvons. Ce n'est pas seulement pour vous dire que quand il y a les élections, que vous nous faites confiance. C'est maintenant que nous sommes là, que vous nous faites confiance. C'est ce que j'ai envie de vous dire. Parfois, on a l'air de la souffrance. C'est qui ? La laine de la souffrance, on a l'air de la souffrance. On a l'air de la souffrance pour obtenir une litre. Pour obtenir un litre. Ici, là, je suis ici depuis six ans. J'étais à la délégation régionale. Bien, alors je voudrais dire merci à cette dame qui a fait là un petit résumé de ce qui se passe dans notre pays. Comme d'ailleurs, l'a fait tout récemment notre compatriote Apollonie Ngono qui est allée là-bas dénoncer cet état de choses. Des poubelles. Mais dans cette ville de Yaoudé, il y a là-bas le maire, un maire qui achète une Rolls Royce dans cette ville poubelle. des voitures à des centaines et des centaines de millions dans cette ville de Yaoudé. Ce maire-là, dont on dit qu'il est l'épouse des membres du gouvernement, il se fait copieusement soudomiser. Je vais prendre la vidéo ici. Je vous la présente. Je vous parle toujours avec un support comme disait d'ailleurs l'un de nos followers. Écoutez et regardez. Voilà, voilà. Je suis chez mon maire, le maire de l'artiste de management. comment ? C'est la griffe. Le seul maire au Cameroun. Le seul maire au Cameroun. C'est écrit par ici fantôme. Voilà ça. Voilà fantôme là-bas. Fantôme. Qui dit mieux ? Tu dis que c'est écrit comment ? France Roy fantôme. La reine Elisabeth II. La reine Elisabeth II. Je suis chez mon maire. Le maire est le premier. Qui dit mieux ? Avant d'être maire. Vous voyez ça ? Parce que c'est pas n'importe comment. Des management. Ah, mouf mineur. Abounaja Marie-Bougos. Le meilleur. Le meilleur. Ça a dit que j'ai dit ça. A dit que j'ai dit ça. A dit que j'ai dit que j'ai dit ça. Ah, mouf mineur. Ah, mouf mineur. Ici, c'est comme si nous étions à Las Vegas. Kansas City aux Etats-Unis. Ah, oui, oui. Ah, oui, oui. Oui, oui. La seule voiture qui coûte 595 milliards. C'est la seule voiture, la reine d'Angleterre qui roule avec. Abounaja Marie. C'est le meilleur. Regardez les jantes en alu. Et le management dans son propre pays. Ça, c'est le maire de l'artiste. Je vous assure que... Non. Voilà un camion qui s'est renversé comme ça. Avec l'huile rouge. Les gens sont en train de ramasser ça dans les carnivaux. Dans les rigoles. Là où on pisse, on fait les selles, chacun crache, on fait ce qu'on veut. C'est comme ça qu'on va prendre l'huile à aller vendre. Les gens vont acheter. Quand tu achètes, tu sais que ça sort d'où ? On va préparer avec. Oh, mami, tchop. Sais-moi le coquille. Ton coquille est bien rouge. Tu sais qu'on a ramassé l'huile là où... Peuple africain, nous sommes comme ça en plein Yaoundé, la capitale politique camerounaise. En plein marché Époudi. Quand on dit le marché Époudi, c'est le quartier du palais présidentiel qui s'appelle le palais Époudi. Nous sommes dans le marché. Regardez-moi là, vous. Regardez-moi en plein Yaoundé. Et quand on dit Yaoundé, c'est Paul Biya. Lui-même, il est de Yaoundé. Voilà, regardez le marché central de chez lui. Combien de fois, alors, nous, les nordistes, qui sont à plus de 800 kilomètres, 900 kilomètres, on peut avoir quelque chose. Si là même chez lui, en plein capital, et le marché central... Voilà, c'est tout ça là. Voilà le palais que vous voyez là. C'est le palais derrière là. C'est le palais. C'est le palais. Derrière le bâtiment là où on a monté. C'est le palais qui est là-bas. Voilà, c'est le palais. Voilà, voilà ça. Ça, c'est les soeurs de Paul Biya. Elles vendent le maïs là. Regardez comment ils sont. En plein marché. Est-ce que c'est chez nous, au nord, qu'il va développer ? Non. C'est de la médiocrité. Lui et son parti. Des images, des égouts partout au marché central de Yaoundé. Depuis quelques jours, les commerçants ont, ou principaux clients, les grottes de la merde pour appuyer sur déranger. Au cœur de la capitale, les OEC sont devenus la chose la plus visible du plus grand centre commercial de la ville de Yaoundé. Quelle image, quelle honte. Après, on va dire que quoi. Ils diront qu'on parle toujours en mal de notre pays. Mais comment faire autrement, quand à la première vue, ce qu'on rencontre au marché central, ce sont ces images, des selles, pour parler en langage médical, qui sont visibles partout. Et peuvent rivaliser d'adresse avec la marchandise exposée par les commerçants au marché central. Quand on voit ces choses, la seule question qu'on peut se poser, où irions-nous ? Pour ceux qui ont l'habitude de fréquenter ce centre commercial, comment feront-ils maintenant ? Beaucoup parmi eux, sont décidément nés avant la honte. Il y a des moments dans notre pays où l'on se pose la question de savoir, est-ce nous qui avons péché ? Ou ce sont nos parents pour mériter vivre un tel supplice ? Dans un pays où tout le monde est décidément né avant la honte, la mairie de la ville regarde tout ce spectacle comme du théâtre et espère que la situation va se résorber par un miracle. Si l'État ou bien le service public pouvaient nous aider dans ce domaine, en sensibilisant de pas les médias comme tels, à prendre des mesures sévères, vraiment sévères pour cette histoire, parce que nous en avons mal. Nous sommes confrontés à des nombreuses maladies qui duent à ces hausses odeurs des fausses sceptiques, c'est là vraiment. Que l'État venant prenne des musiques vraiment gastriques pour parler à ce problème. C'est à croire qu'ici, on préfère subir les odeurs nauséabondes. Tant que cela n'empêche pas de vendre en cherchant l'habitance quotidienne, en espérant que les mauvaises odeurs vont empêcher les agents de la mairie de la ville de venir collecter l'impôt au marché central. On paye le service d'hygiène, on paye tout, mais là nous ne sommes pas à l'aise. Le propriétaire qui a les toilettes publiques, c'est travail à la mairie, même quand il réussit à dédanger, on met le motopomme là, il met le motopomme, il dédange et puis c'est connu de tous, le percepteur le sait. C'est donc un marché central devenu un marché bancal, où tous ceux qui sortent par la voie anal s'imposent désormais ici sans aucune rivale. L'objectif étant donc de vendre à tout prix, sans se soucier des odeurs, inhaler par la voie nasale, aux conséquences sanitaires qui peuvent être fatales. En ce qui concerne la santé, vraiment là où je suis là, je n'aime plus bien les odeurs. La santé est plus et là, et puis je ne parviens pas vraiment à ressentir les odeurs. Ça nous chasse les clients, donc ça met les clients mal à l'aise. Nous-mêmes, ça nous intoxique. Et puis, parfois, on tombe malade à cause de ça. Et quand ça se sent, ça prend tout le long, jusqu'en haut. Ça ne donne pas le client, lui-même, il fuit. Le marché ne passe pas. Moi-même, tu es gêné et c'est toute une maladie que nous portons ici. Peut-être que la solution serait qu'on quitte tous le Cameroun pour les laisser réfléchir sur sa situation et juger l'opportunité de nous accepter à nouveau comme ces natifs. Parce qu'on est tout le temps en train de lui foutre la honte à travers le monde. C'est les condiments qui chauffent en ce moment au pays. L'on se demande alors, si M. le ministre des Condiments n'a pas encore vu qu'il faut envoyer le mixeur de Marc Moulinex écraser le Ndiang San qui se vend ici et qui sort tous les jours de nos ventes. Et au lieu d'aller dans les fosses septiques, pour l'éternité, se retrouve à la surface de façon squelettique. Camerounais d'ici et d'ailleurs, Dieu nous voit comme disait quelqu'un. Ce marché central a besoin d'une toilette rapide avant que la honte ne nous tue tous à la place des odeurs nauséabondes. Bien, dans cette ville poubelle qui est Yaoundé, voilà un maire dans la ville Yaoundé où Paul Biya vit, où ils vivent tous avec Chantal Biya. D'un côté, il célèbre sa voiture, sa Rolls-Royce, avec des artistes qui n'ont pas. Là, vous voyez l'artiste qui est à côté là, qui est en train de faire le pitre. Il est content que quelqu'un d'autre ait la voiture et cet artiste n'a pas ses droits d'auteur. Pourtant, c'est un artiste bêtis qui est là chez son frère, qui est capable de lui donner de l'argent pour créer un studio de PZ pour que ses droits d'auteur soient payés en tant qu'artiste. Il va courir autour d'une voiture qui est dans un pays qui n'a pas de route, qui vit dans les poubelles. Qui sont ces gens ? Ce sont les Bétis, Ben Nanga, ce sont les Eton, ce sont les Ewondo, ce sont les Boulou, ce sont les Nanga. Ils sont à Yaoundé. Faites autour d'une voiture, célèbre en Champagne, n'ont pas d'électricité chez eux, n'ont pas de l'eau potable chez eux, sont en sécurité, ne travaillent pas de salaire. Dans les mairies, il y a des gens qui n'ont pas de salaire. Il faut coucher pour être mieux payé. Il faut devenir une femme alors que tu es un homme pour être payé. Il faut appartenir à un siècle, comme d'ailleurs ce maire-là, qui est un PD. Je vais revenir sur son cas avec beaucoup de précision, bien soigné, parce que son dossier est au vrai. Je vais donc le sortir. Pendant qu'à Polonigono quitte Bruxelles, quitte l'Europe pour venir dénoncer la poubelle, comme vous avez vu là. Mais ce maire, lui, il expose les voitures. Il est du RDPC et les militants de Yaoundé, qui n'ont pas de nom, pas d'électricité, qui contentent la voiture et contemplent l'applaudissement, iront voter RDPC étant à Yaoundé. C'est-à-dire que moi, je suis ici à Yaoundé. Je n'ai rien à manger. Je n'ai rien à boire. Je vis dans l'oscurité. Je m'empoisonne et m'intoxique chaque jour avec la décongélation, les coupures à répétition. Mais j'irai voter le maire là et j'irai voter Biya parce que lui, il a acheté Ural Royce avec laquelle il ne peut pas rouler librement à Yaoundé parce qu'il y a la boue, il y a les routes encassées. Mais je m'en vais le voter. Ils ne sont pas Bameleke. Ils ne sont pas du MRC. Ils sont du RDPC. Trouvez-vous-même le mot ou un mot ou un nom qui qualifie cette catégorie de personnes. Ils ne sont pas des bêtes en ce qui me concerne et ce sont mes parents. Je ne sais pas ce que représentent ces gens. Vous voyez avec vous, devant vous là, devant vos yeux. Paul Biya ne connaît pas l'artiste que vous voyez là, qui crie là comme un chien malade, comme un chien arrangé. Paul Biya ne le connaît pas. Paul Biya ne le reconnaîtra jamais. Paul Biya ne le rencontra jamais. C'est ce type. Il ne saura même pas qui il est. Mais il tourne autour d'une voiture. Il est content. Alors qu'il vit dans la misère la plus abjectée de toute l'histoire de l'humanité. Et le maire qui est là, vous demandera de voter pour lui. Et vous allez voir les mêmes artistes. Eton, Ewondo, Nanga, Boulou, Femme comme homme. Aller tourner autour d'un monsieur comme ça pour voter pour lui. Alors que l'argent qui a acheté cette voiture, c'est l'argent qui a été détourné de son chemin initial. C'est-à-dire les routes, l'eau, l'électricité, la sécurité. Mais les mêmes personnes iront au quartier en tant que maire pour aller persécuter les mamans qui vendaient les tomates en route. Alors que c'est l'argent de ses mamans et des tomates qui font vivre cette association de bandits et de criminels. Ça se passe devant vous. Vous voyez. Trouvez-vous même le nom à donner à ces gens. Paul Biyana ne les a pas obligés. Camte ne les a pas obligés. Jean de Djomboumo ne les a pas obligés. Issa Chirouma ne les a pas obligés. Cabral Libi ne les a pas obligés. Vous les voyez là. Paul Biyana n'a obligé personne. Prouvez-vous même le nom à donner à ces gens qui ne sont pas différents des esclaves et des enclavagistes de l'époque que vous connaissez. Alors, je vais donc ici aligner devant vous, très rapidement, une série de comportements de ses opposants qui ont exactement compris comment fonctionne M. Biyana. Ils ont décidé d'être des alliés objectifs. Donc, ils ont compris comment Paul Biyana fonctionne. Ils ont très bien compris. Paul Biyana ne fonctionne pas qu'ils recherchent chez les intellectuels. Paul Biyana ne cherche pas les gens qui vont l'aider à redresser le Cameroun, à le développer, à l'élever. Non. Paul Biyana cherche les gens qui vont l'aider à faire sombrer le Cameroun. Parce qu'il a détruit tout ce qu'Ama Dwayedjo a laissé. Il a vidé les comptes. Il a instruit tout le monde au grand banditisme. Le grand parrain des bandits au Cameroun, c'est Biyana. Vous allez comprendre ça. Vraiment, il y a de la matière à donner. Il y a de la matière à donner. Et je vais vous en servir. Avec des preuves à l'appui. Pour vous dire ce que les journalistes sont incapables de vous dire. Et parce que les journalistes camerounais, à 99,99%, sont subventionnés par l'État. Tous les médias camerounais, sans exception, ne peuvent pas dire, ne peuvent pas être objectifs en ce qui concerne l'information. Donc, je vous dis ici ce que certains savent, mais qu'ils ne peuvent pas dire. Parce qu'ils sont tous subventionnés par l'État du Cameroun. Ça n'a pas commencé avec le cabinet civil actuel, l'Envoi Noyolo. 2009, avant 2009, avec Martin Bélinguer-Boutou. On vous appelle, on vous dit voilà tous sur le chemin de... Oui, l'élection a eu lieu, ça s'est bien passé. Tous les journalistes, ou presque. Donc, je vais vous présenter ici une série de comportements de ces gens-là. Et vous allez suivre et nous allons commenter par la suite. Et je vais vous donner ma position concernant les élections au Cameroun. Et je vous l'ai dit depuis très longtemps. Campto Maurice, qui est un Camerounais. Parlez-moi de lui en tant qu'intellectuel, en tant que père de famille, en tant que juriste, en tant qu'un intellectuel au Cameroun. Ou à une échelle internationale. Mais en tant qu'homme politique, sous l'air Biya. Paul Biya était... Campto Maurice est un instrument au service de ce système. Je ne sais pas si c'est au service de Biya. Mais je répète, au vu des explications que je vais vous donner, et que je vous donne ici, ça n'enlève à rien le mériter de Campto en tant qu'un intellectuel. Ça lui enlève à rien le mérite d'être un grand juriste. Parce que je n'ai même pas cette capacité, je ne peux qu'apprécier et constater que nous avons dans notre pays un intellectuel qui n'est pas utile au prix de ses capacités et de son intelligence. Mais qui a pris toute son intelligence, il a compris le système Biya, il a donc décidé d'être au service de ce système-là pour survivre. Il a épousé le système en question. Vous allez comprendre pourquoi. Je vous permets donc d'abord de regarder cette série de comportements de tous ces opposants que je viens de citer, ou de quelques-uns d'entre eux. Écoutez et regardez. D'ici peu, d'ici à ce soir, parce qu'il s'agit de ça. Il s'agit de libérer le Cameroun de M. Biya, il s'agit de libérer le Cameroun de tout son système, de M. Biya et de son staff, parce qu'il creuse notre tombe. On ne peut pas continuer comme ça. Maintenant, il utilise des moyens déloyaux sur le terrain, qui font que j'ai une mine france. Je ne préserve pas la paix, monsieur. Le type qui préserve la paix, c'est celui qui organise les élections. Vous ne pouvez pas mettre l'incendie et m'appeler d'éteindre. Je n'éteins pas le feu. Je n'éteins pas le feu. Et moi, si on me vole ma victoire, croyez-moi, je serai avec ces populations-là pour la réclamer. Je n'éteins pas d'incendie. Vous comprenez ? Je ne suis pas le pompier de M. Biya. S'il met le feu, eh bien, on va se réchauffer, tout le monde. Je veux être à la tête de ce pays, pour évidemment éviter, n'est-ce pas, ces genres d'escalades, où les gens allument l'incendie et prennent la paix. Parce que moi, j'entends ce discours-là. Je ne me reconnais pas dans ce discours-là. Dans ce discours, on veut la paix, on veut la paix, qui signifie que si vous gagnez, vous aurez la guerre. Qui signifie que laissez-nous au pouvoir si vous voulez la paix. Parce que si vous gagnez, vous aurez la guerre. Monsieur, je n'ai pas peur de la guerre. J'ai besoin de Dieu, mon amour. Ce sont des otages. On a libéré une partie des otages. Il faut libérer les autres otages. Parce qu'il faut comprendre le problème anglophone. Il faut que quelqu'un réussisse à m'expliquer, à moi, à vos cas juristes, qu'on arrête quelqu'un à Bamenda. Et que ce n'est pas la première fois. On va le mettre à Yaoundé, à Condégui, pour le juger à Yaoundé. Vous l'avez arrêté au lieu de l'inflation. Il y a une justice à Bamenda. Il y a un tribunal de première, un tribunal de grande instance, un tribunal, la cour d'appel est là. On commence par là. Vous enlevez. Les gens, là où ils ont commis l'inflation, vous les amenez. Je dis que ce sont des otages. Et ce n'est pas la première fois. Chacun se souvient. Il y a quelque temps, on avait arrêté les Samas Francis et un autre groupe dans les années 90. Et on les avait toujours amenés à Yaoundé. Donc, Yaoundé, nous sommes dubitatifs. Parce que, dans la zone dite anglophone de notre pays, les gens ne sont pas contents. Et la réaction du gouvernement est une réaction sauvage. C'est-à-dire une réaction de force, une réaction irresponsable. Qu'ils ne cherchent pas à essayer de comprendre, même les revendications. Ils posent une faim de non recevoir, ils ne veulent pas examiner. Et donc, ça va exacerber. Ça va être un rapport de force. Qu'ils opposent le rapport de force à un autre rapport de force. Et on veut aborder lui le discours des secessionnistes. Qui commence, dont les rangs commencent à grossir. Dont les rangs commencent à grossir, y compris chez les francophones. Qui commencent à soutenir les secessionnistes. Alors qu'eux, en 1990, ils étaient chassés. Je me souviens, à l'époque, quand j'étais à Yaba Hotel, à Pamenda, nous avions une réunion là-bas et que les secessionnistes étaient venus. On les avait chassés. Les anglophones les avaient chassés. Je parle de l'époque de Simone Mounou. Et le caleçon d'Aliangoué. Aujourd'hui, c'est les Béhéber. Beau Héber. Uncien journaliste de la science-érie qui dirige. D'ailleurs, j'ai suivi son discours de fin d'année, adressé à son peuple pour appeler à la résistance pacifique. Et ils ont engagé ça hier. Un modeur de carité suivi. Vous restez chez vous. Vous ne sortez pas. 1 000 morts. Et là, on va voir s'ils vont venir vous tuer chez vous. Et évidemment, personne n'est sorti. On a vu les camions-citernes qui se baladaient dans la ville, mais qui étaient pour chercher qu'il n'y a personne. Ils sont à la maison. Donc, il y a une leçon à tirer, c'est que notre pays avance grâce aux anglophones. En 1990, c'est encore les anglophones, avec John Fondy, qui a créé son parti, que nous sommes arrivés au multipartisme et qu'on a eu des vignements qui ont changé quelque peu la donne juridique, c'est-à-dire la construction de 1996. C'est encore les anglophones, aujourd'hui, qui disent que le message est clair. Soit vous quittez le régime colonial de Yaoundé, se sépare de la France, soit nous nous séparons du régime colonial de Yaoundé. Le message est là, il est simple, il ne faut pas le compliquer. Le message sécessionniste, ce n'est pas que nous voulons la sécession. Le message sécessionniste dit soit vous quittez le régime colonial qui est adossé à la France, soit vous nous laissez partir. On prend notre cote-part, notre cote-part, n'est-ce pas, du camombo, puisque on a mis ensemble. On se sépare et nous partons de notre vie. à nous de choisir, au peuple de choisir, ce n'est pas à combien de décider, ce n'est pas à combien de décider, ce n'est pas un déclin. OK ? Et moi, je suis parfaitement d'accord avec ce genre de discours qui dit que vous, vous avez vendu le pays à la France qui nous suce, qui nous pompe et que nous n'avons rien. vous êtes adossés à la France, nous étions adossés aux Anglais. Les Anglais nous ont déjà libérés. Le Nigeria peut être prospère, les colonies anglaises peuvent être prospère, mais à cause de vous qui êtes rattachés à la France, nous souffrons. Et ils n'ont pas beaucoup de sauce. Il y a un appareil comme ça, un robot qui te masse, le dos, les reins, le dos court, les bras, les épaules. C'est, c'est vraiment magique. Ça s'est fort, je suis envie de sortir pour fuir. Et ça bloque les mains, ça te bloque les chiens. Mes pieds sont trop longs, ce n'est pas à la tête du bâtiment. Alors maintenant, mes pieds devraient rentrer ici. Je subis le massage. Mais avec un pied de 50 centimes, tu vois, ça commence. Je sens comment ça... Ici, ça se ressent, ça se ressent sur moi. Mais malheureusement, mes pieds sont dehors. Tu vois, ça s'est inséré comme ça. Et même, ça ne s'est pas inséré comme ça, voilà. Tu vois. Ah! Ah! Oh là là, au niveau des épaules, Oh! Ah! C'est encore un bâtiment, là! Ça me sent envers les reins. Voilà, ça me sent à l'air. Ça me masse ce qu'on fait jusqu'à la base des bisqulettes. Hé! Pas ce que tu as vu. C'est trop fort. Pour eux, par ceux comme moi, rien de mieux. Hein? C'est trop fort. Oh! Si tu s'apprends le mot, là, au niveau des épaules, ça tourne, ça tourne. Ah! Les gars du nord-ouest et du sud-ouest ont pris des armes, est-ce que ça m'empêche de boire mon vin de palmer? ça c'est du vin de palme fait de chez nous, un serre et vin d'Afrique donc on va en parler, on va en parler bientôt L'ensemble de la communauté internationale célèbre une réussite exceptionnelle et exemplaire du, il faut le dire, au chef de l'état camerounais et j'en fais le témoignage ce soir et je me ferai fort d'emporter témoignage partout où cela sera nécessaire Cet événement, de par sa nature, de par le résultat que l'on obtient, mérite que l'ensemble de la communauté nationale le salue et que nous ne laissions pas aux autres exalter ce que nous-mêmes nous avons su produire grâce au chef de l'état Son Excellence Paul Biya, si c'est nécessaire je le dirai au cours de la soirée Tout à fait Pourquoi je peux m'avancer de façon aussi catégorique sur ce point? Parce que je pense que j'ai une position privilégiée pour voir comment un homme d'état a su déployer sa sagesse, sa patience, sa ténacité et rester permanemment sur la brèche jusqu'à ce que le résultat escompté soit obtenu Est-ce que le professeur Kanto enseigne toujours? Non, depuis que je me suis retiré du gouvernement, j'ai écrit souvent les procédures normales à mon établissement d'origine qui est l'Institut de relations internationales du Cameroun et jusqu'à présent je n'ai pas eu de réponse quant à d'éventuels enseignements Je me perçois toujours votre salaire d'enseignement Je perçois mon salaire d'enseignement A ceux qui ne me mettent pas en capacité d'enseigner, d'expliquer pourquoi ils ne me permettent pas de faire correspondre mon salaire à une prestation de service Mais je ne vais pas refuser Je peux tout accepter Qu'on me traite de tous les noms sauf questionner mon patriotisme C'est insupportable Et surtout venant des gens Premièrement qui n'ont jamais rien fait pour leur pays Et deuxièmement qui ne savent absolument rien de ce dossier Je crois qu'il faut qu'ils sachent ce soir Qu'il y a des moments où il faut savoir respecter ce que les autres ont fait même si on ne les aime pas Et sur Bacassi, on a dit que j'ai gagné des milliards Monsieur Dipita, votre insistance pour qu'on en parle me donne l'occasion de dire deux choses ce soir J'ai pris des risques physiques dans Bacassi Que beaucoup de gens qui parlent ne prendront jamais dans leur vie Nous avons volé par hélicoptère de nuit Tout le monde sait qu'après 15h L'hélicoptère ne vole pas Parce que l'hélicoptère ne vole pas de nuit Pour nous poser à Manfet de nuit Parce que nous venions d'une visite sur le terrain Où nous sommes partis très tardivement C'était d'ailleurs plus précisément de Djabané Nous avons, notre hélicoptère est tombé comme une pierre A Nyami-Nyami Je suis sûr que vous ne savez pas où se trouve Nyami-Nyami C'est une montagne de l'extrême nord Perdu dans la chaîne montagneuse Où nous allions voir un village qui avait été brûlé Alors que c'était un village camerounais Nous voulions vérifier la véracité des faits Avant de passer à la phase où on entamerait la démarcation Je l'ai fait Mais mieux Ou pire Ou mieux encore Nous Nous sommes partis de Maïdougouri Qui est la ville de l'extrême nord du Nigéria Pour Taraba State Qui est la ville qui est à la même hauteur que le nord-ouest Et nous allions à Genbou Genbou c'est justement la ville nigérienne où nous rendions Verja Lingokie, la capitale de Taraba State Mes camarades Parce que j'étais chef de délégation Ont fait un accident Entre autres Abanda Il est aujourd'hui décédé Paix à son âme Mais les autres sont vivants Monsieur Akamba Ils ont fait un accident Heureusement Finalement Au final On se rendra compte que Ce n'était pas très grave Mais sur le champ Nous ne pouvions pas le vérifier Je les ai pris dans la voiture On est allé à l'hôpital Jalingo Il n'y avait pas de radio J'ai voyagé de nuit Pour arriver à l'hôpital de Fumbana 4 heures du matin Pour m'assurer qu'ils étaient en bonne santé Et qu'il n'y avait pas d'hémorragie interne Mais ça ce n'est pas le plus grave Le plus grave C'est le jour où nous partons du Nigéria Pour rentrer au Cameroun Et on nous guide sur une piste de trafiquant La piste de trafiquant Les véhicules ne se croisent pas Parce que c'est une piste creusée à la main Une seule voiture peut descendre Notre voiture était encastrée C'était un 4-4 Nous sommes sortis à 1h du matin Pour chercher dans les villages avoisinants Si on pouvait trouver une hache Pour enlever les racines Qui encastraient notre véhicule Quand nous sommes arrivés vers Sabongari Les populations étaient époustouflées à Bazouni Parce que trouver des citoyens J'allais dire presque normaux Dans de telles régions C'était inhabituel Et il y a des gens qui viennent Questionner mon patriotisme là-dessus On pouvait se noyer combien de fois Vous avez remonté après ces gens Maurice Cameroun Non je ne suis pas remonté Vous avez l'occasion de leur dire Ce que ça vous a rapporté aussi Oui Très bien Monsieur Dipita Merci Dans Bacassi Je n'ai jamais eu de contrat avec l'état camerounais Je n'ai même jamais Je n'ai même Je n'ai même Je n'ai même De contribution que j'ai pu faire Au service de mon pays Pour ma patrie dans Bacassi En disant que je me suis enrichi dans Bacassi Permettez donc Allez-y Je n'ai donc jamais eu de contrat Parce que quand On vous dit Que j'ai gagné J'avais un contrat De 500 millions On vous parle même de Brentros A ce moment Quand j'ai démarré L'affaire Bacassi Le Brentros n'existait même pas Et qu'on vous dit Que j'ai eu un contrat Rémunéré 500 millions de francs Par an Avec un bonus à la fin De 5 milliards C'est quand même Nous sommes devenus quoi Dans ce pays Je n'avais pas de contrat Je n'avais même pas Une lettre formelle Écrite qui me disait Voilà on vous confie Le dossier Bacassi Ca s'est fait au téléphone Je vous ai expliqué En tout cas j'ai expliqué Au Camerounais Que je suis entré Dans le dossier Bacassi Par un coup de téléphone Du ministre d'Etat Ferdinand Au ministre des Affaires étrangères J'étais à l'amphithéâtre A Douala en train De donner un cours Le doyen de la faculté M'a appelé en disant On vous appelle de Yaoundé J'ai pris le téléphone Et c'était le ministre d'Etat Au bout du téléphone Et il m'a dit Je voudrais vous voir Et je lui ai dit Je peux être là vendredi Il a dit je vous attends Vendredi Je m'y suis rendu Et il m'a demandé Si je voulais prendre en charge Le dossier A la demande du président La République Ce que j'ai fait Monsieur Dibita Pendant tout le temps Que j'ai travaillé dans Bacassi Nous étions traités Comme des fonctionnaires Camerounais Lorsqu'ils se rendent En mission Donc si nous allions Au Nigeria On calculait nos frais de mission Comme des fonctionnaires Camerounais Qui vont en mission Au Nigeria Si nous allions A Paris Ou à l'AE On calculait nos frais de mission Chacun sur son grade Comme on le fait Dans la fonction publique Si vous êtes fonctionnaire De catégorie Indistant On calcule vos frais de mission Sur cette base C'est connu Et je le dis ici aujourd'hui Parce qu'à un moment donné Il faut que La vérité soit connue des Camerounais Et donc Je n'ai pas eu De rémunération particulière Autre que celle Que je viens de vous dire D'où vient-il Qu'on puisse dire aujourd'hui Que j'ai eu Même pas des centaines de millions Mais des milliards De Français Comment des Camerounais Sains d'esprit Mais je doute qu'ils le soient Peuvent-ils tenir de tels propos ? D'où tirent-ils leurs chiffres ? Pour faire précis Vos frais de mission Oui Au bout de la mission Après la victoire du Cameroun Oui Tout cela Avec combien de Français ? Je ne peux pas cumuler monsieur Parce que ça suppose que J'avais déjà l'idée Que je calcule Je veux savoir Combien j'ai gagné dans Bacassi On nous disait Aller en mission Nous allions en mission Et on nous donnait les frais Je peux vous dire Que le seul avantage D'ailleurs Qu'on avait dedans C'était que Quand le chef de délégation Le voulait bien Il prenait en charge Vos chambres d'hôtel Donc au lieu d'utiliser Vos frais de mission Pour payer vos chambres d'hôtel Vous aviez J'ai reçu du peuple camerounais Un mandat clair Que j'entends défendre fermement Jusqu'au bout J'invite Le président de la République sortant A organiser les conditions D'une transmission pacifique du pouvoir Afin de mettre le Cameroun A l'abri d'une crise post-électorale Dont notre pays N'a nullement besoin Car Elle compromettrait Son avenir On a déjà dit Qu'il y a des mauvais partis D'opposition Faut pas croire Que dès que quelqu'un Prend une mafia Il organise n'importe quel truc Ils appellent sa partie d'opposition Boum c'est bon On met sur la télé Chacun vient Il raconte n'importe quoi On a appelé des gens A venir participer A une grande concertation Ils ont refugé Mais c'est eux qui commandent Les travaux On a donné un mémorandé Qui n'a pas été respecté C'est moi qui parle Mais vous m'avez interrompu C'est vous qui m'avez interrompu Nous avons remis notre mémorandé On s'en fout de votre mémorandé On s'en fout Ça n'a pas été respecté Effectivement Parce que ça fichait leur pouvoir Et je suis très content Que vous n'ayez même pas participé Deuxième chose que je veux dire C'est que Je suis de ceux qui travaillent Pour que les mauvais partis De l'opposition tombent Un est déjà tombé Le MFC Il est dans la boue C'est bien comme ça Je m'en réjouis Et je demande même Aux autres Camerounais De se féliciter de ça Les travaux sur la décentralisation Ont été de bons travaux Et le début d'implémentation Avec la formation L'adoption Du code général De la décentralisation C'est un autre progrès Sur le plan structurel Avant de chercher Même la structuration D'un pays La structuration D'un pays C'est les hommes Qui pensent ça Donc je vais dire aux gens Les bonnes lois C'est bon C'est les hommes C'est les hommes C'est du bavardage Tout le monde sait Qu'il faut des hommes De qualité Et parmi les hommes De qualité Il n'y a pas M. Canto dedans C'est ce monsieur Qui a travaillé Avec M. Biya Pour changer la constitution On vient faire maintenant Comme si M. Biya A commis un crime En changeant la constitution Mais on oublie La personne Qu'il a utilisée Pour faire ça Et on vient Bavarder sur les plateaux La décentralisation Vient une fois de plus De marquer un pas En avant Avec La disposition Sur les communautés urbaines Qui est un grand problème Avant C'est à dire Jusqu'à maintenant Ce qui est la dépend De la loi fixant Les règles applicables Au commun Qui prévoyait que Ou disons Puisqu'elle est toujours En vigueur Qui prévoit que La communauté urbaine A un conseil Et ce conseil Est constitué De cinq conseillers Désignés Le terme Qui est dans la loi C'est désigné Dans les communes D'arrondissement Plus le maire De la commune D'arrondissement C'est eux Qui viennent siéger Au conseil De la communauté Puis le chef De l'état Reprend quelqu'un Qu'il peut prendre N'importe Qui vient Chapeauter Ce conseil Voilà le délégué De gouvernement Nous avons tous Critiqué Cette façon De faire Qu'une assemblée Ayant un pouvoir Délibérant Constitué D'élu Soit Dirigé par quelqu'un Qui peut ne pas Être un élu Et le chef De l'état Nous a écouté En faisant En sorte Que dorénavant Avec l'article 246 Du code général Des collectivités Territoriales Décentralisées Lui Pour l'une des rares Fois Dans l'histoire Du pays Le chef De l'état C'est de l'est D'un pouvoir Le pouvoir Dénommé Pour dire Que dorénavant Le conseil De la communauté Urbaine Qui est un conseil D'élu Dont il a augmenté Le nombre de membres Parce que Avant c'était 5 Maintenant ça sera 10 Qui viennent des communes D'arrondissement Premièrement Deuxièmement Les 5 d'avant Était désigné Les 10 de maintenant Seront élus A l'intérieur Du conseil Ce n'est plus Une simple délibération Que le maire propose Au conseil C'est une élection Qui va se dérouler A l'intérieur Des conseils municipaux Mais vous n'en savez Rien du tout Je veux dire Vous n'en savez Rien du tout Vous n'en savez Rien du tout Je ne suis pas Un professionnel De la péroraison creuse Vous n'en savez rien Vous n'avez pas lu Le code général Des collectivités territoriales Vous n'en savez pas Vous ne connaissez pas Les mécanismes De mise en place Du conseil De la communauté humaine Ça se voit Vous avez un projet Il n'y a pas de super-mère Il n'y a personne Je dis Il n'y a Il n'y a Il n'y a Il n'y a pas de super-mère Actuellement Il n'y a pas de super-mère 5 fois 7 Ça fait combien ? 35 Plus 7 Mais D'arrondissement Ça fait combien ? 42 42 personnes Qui constituaient Nos conseils Maintenant Ils vont être 77 C'est-à-dire Qu'on augmente La capacité De réflexion De ce conseil Deuxième chose Ce conseil Va élire Lui-même En toute souveraineté C'est le maire de la ville Que les gens Qui ne connaissent pas Les textes Et qui péreurent Partout Appellent super-mère Parce que c'est La fabrication Des néologismes Qui le fait C'est le maire de la ville Troisième et dernière chose Ce maire de la ville Est un octotone De la région De rattachement De la communauté Urbaine Ce qui est un progrès Dans la mise En application De la disposition De la constitution Contenue dans son préambule Qui dit que l'état Préserve les droits Des populations Octotone C'est important La ville de Yaoundé Ou la ville de Kumba Parce qu'il y a 14 communautés urbaines Quelques individus A l'esprit grégaire Ne regardent que Douala Parce que Tous leurs calculs Politiciens Visant à marginaliser Les communautés octotones S'appliquaient à Douala Mais Kumba Limbé Les gens Qui sont des octotones De Limbé Ils sont contents De savoir que Leur communauté Va être protégée En ce sens Que Pour n'importe quelle raison Les octotones De Limbé Peuvent se retrouver Démographiquement Minoritaires Et à ce moment Les partis politiques Ethno-fascistes Comme le MRC Peuvent venir Décider que C'est un ressortissant De Bafoussa Qui doit être Mais comme tu n'en sais Parle pas On va évoluer Vas-y je ne sais pas Vous voyez Parce que Dans le conseil De la communauté urbaine Des mauvais esprits Les acteurs politiques Des mauvais allois Comme ceux-ci Peuvent aller gagner Les élections Dans les communes D'arrondissement Avec Une majorité Qui exclut Les octotones De la commune D'arrondissement Il reste Non 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 Ne tenez pas ce discours Non mais ne tenez pas ce discours Non mais ne tenez pas Non 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 Il dénonce Mais il dénonce Ce que nous dénonçons S'il vous plaît Tenez pas ce discours Sur mon plateau S'il vous plaît Il y a deux personnes Qui ne sont pas originaires Du Grand Ouest Nous avions demandé La libération De tous les prisonniers Politiques L'idée de cette contestation Qui sont Ne cédez pas Aux manipulations En cours Sur la possibilité Pour le MRC De présenter Un candidat A l'élection présidentielle Si le calendrier Électoral Était inversé Certes Le MRC A boycotté Le scrutin législatif Et municipal Du 9 février 2020 Cette décision Salutaire et historique Du conseil national Du MRC Élargie aux responsables Départementaux A été bien comprise Par nos militants Depuis la base Et a permis A notre parti D'éviter un piège Politique mortel Tendu par le régime Mais je suis en mesure De vous confirmer Ce que je n'ai cessé De vous dire Depuis un certain temps Déjà À savoir Que le MRC Présentera son candidat A l'élection présidentielle Même si elle était Convoquée Maintenant Il n'est pas obligé De passer Nécessairement Par un autre parti Politique Pour avoir Le droit De présenter Un candidat En vertu En vertu Des dispositions Pertinentes De la constitution Et au regard De plusieurs Cas précis Survenus Dans notre pays Le MRC Échec Mettez-moi En mon nom Personnel Au nom Des militants Et sympathisants Du MRC Et des membres De l'Alliance Politique pour le changement De vous présenter C'est la seconde surprise De ce programme De recto verso Que par les turriféreurs Du régime Par les inconditionnels De monsieur Bia Par les gens Qui lui sont redevables Qui lui font des clins d'œil Et qui par conséquent Jeter l'anathème Sur le président Haïdjo Le vaut Hégémonie Tous les collaborateurs Du président Haïdjo Sont morts misérables Tous Allez voir les maisons Qu'ils ont laissées C'est vraiment des taudis C'est deux fois rien Le détournement Était inacceptable Sous le règne Du président Haïdjo Monsieur Bia Ne peut pas prendre Le Cameroun De la prospérité Comme l'Humé L'a dit Le ramener A la misère Comme c'est le cas Aujourd'hui Et s'attendre A ce que ses concitoyens Continuent A lui faire confiance Et à jeter L'heure dévolue Sur lui C'est impossible Le président Bia Parle tout le temps De la réconciliation Il ne la veut pas Il ne veut pas De cette réconciliation La dépouille du président Haïdjo Se trouve encore à Dakar Se trouve encore à Dakar Il paraît que sa famille S'oppose au rapatriement De la dépouille Je n'en sais rien Mais il paraît C'est pas vrai C'est pas vrai Le président Bia Ne s'appartient pas Le président Bia Est un bien national Il n'appartient Ni à sa famille Biologique Ni à sa famille Culturelle Il appartient A toute la nation Haïdjo a été président De la république Il cesse d'appartenir A sa famille Biologique Il appartient A tout le Cameroun Et c'est au Cameroun D'organiser Des funérailles solennelles Officiel Au président Haïdjo Que les gens Cesse de dire Que le président Bia Est bon Et ses collaborateurs Sont mauvais Le président Bia Il a dit lui-même Il suffit qu'il opine De la tête Pour dégager Toute personne Qui ne lui convient pas Il n'a que les gens Qu'il veut Et qui travaillent Comme il veut Qu'on cesse donc De faire des autres De bouc émissaire Le responsable De la situation Puisque le président Bia Est le seul comptable Ou de la prospérité Ou de la misère Tous les ministres Tous les collaborateurs Du président Bia Sont comptables Devant le président Bia Il est aussi comptable De la paix Le président Bia Mais aujourd'hui Vous dites que Nous sommes en paix Le Cameroun est calme Et s'il y a paix C'est la paix des cimetières Regardez aujourd'hui Le culte de la personnalité Auquel on procède Aujourd'hui Au niveau des médias officiels C'est simplement Inacceptable Le syndrome du Zahir Est en train donc De faire son apparition Au travail Et de la formation professionnelle Des Camerounais Nous avons 130 Chinois Qui sont là Mais vous savez La construction de ces questions Les étrangers travaillent chez nous Parce que nous n'avons pas Des Camerounais Qui soient capables De faire le travail Mais parce qu'ils travaillent A la place des Camerounais On les met également A contribution Pour la formation technique Et professionnelle Des Camerounais Nous venons donc ici Pour nous rassurer Que la prochaine fois Que le président du Cameroun Voudra construire Un port en eau profonde Qui n'ait plus besoin De faire venir des étrangers Quelles que soient leurs origines Parce que les Camerounais Qui ont travaillé avec chèques Ont appris Et sont prêts naturellement A répéter A côté de la problématique Des visas Ces 130 Chinois Devraient avoir A leur côté 130 Camerounais Qui devraient travailler Et apprendre En juin 2022 Le ministre de l'Emploi Et de la formation professionnelle Avaient commis Une circulaire Fixant les préalables À l'octroi De la licence de travail A un travailleur étranger La question de leur père Chers enfants Laissez Je vous en prie Laissez D'introduire Le voleur Dans les concessions Des parents Parce que Sinon Demain Vous irez A Ses Ses Peut-être Mes 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 Je suis en train de me faire un message. Les deux problématiques sont liées. La problématique de l'Assemblée nationale et celle de l'âge du BIA sont directement liées, articulées. En matière de pouvoir, vous avez deux options. Soit vous voulez mettre beaucoup de temps au pouvoir et vieillir au pouvoir, auquel cas vous gérez par des... A procuration. C'est-à-dire que vous déléguez le pouvoir. Par haute instruction. Non, vous déléguez le pouvoir. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas gérer directement le pouvoir tant que vous le mettez longtemps au pouvoir. Le problème du BIA est là. C'est-à-dire que les régions... C'est-à-dire, non seulement les gens, mais même au niveau du gouvernement, de ses collaborateurs. C'est-à-dire, ce n'est pas normal de vouloir mettre 40 ans au pouvoir et en même temps de vouloir gérer directement le pouvoir. Parce que ce moment-là, on s'use. Et la constance de ça, c'est quoi ? C'est que lorsqu'on s'affaiblit, parce qu'on est déjà âgé, c'est l'entourage immédiat qui gère le pouvoir à votre place et en votre nom. Le problème du camp, on sait que l'âge du chef de l'État ne lui permet plus d'être très opérationnel, parce qu'il est déjà propagé. 89 ans, quelle que soit la santé, quelle que soit la force, vous n'êtes plus à l'optimum, vous n'êtes même plus à 25% de vos capacités. C'est physiologique. Conséquence. Les gens qui sont autour de vous, en profitent pour vous faire, pour mener leur agenda, mais en vaut que non. C'est la situation qu'on vit aujourd'hui. Sur hors instruction, on prend telle décision. Sur hors instruction, on prend... Alors que vous n'êtes... Puisque vous n'avez plus toutes les aptitudes... Mais est-ce que ce n'est pas l'illusion que le président de la République leur donne ? Ce n'est pas un problème, c'est-à-dire, monsieur, j'entends qu'ils sont tous permis, qu'ils peuvent souffrir. Il n'existe pas un homme fabriqué par Dieu à 89 ans, qui soit encore à 25% de ses capacités. Vous n'allez pas dire que billet est une exception, non ! Mais pourtant, il est là. À 89 ans. Pourtant, il est là, docteur. Non, il y a des gens même de 100 ans qui sont là. Il n'est pas là. Il est là, mais on le fonctionne. Ce qu'on lui reproche, c'est qu'en fait, il prétend encore être actif, alors que physiologiquement, il ne peut plus l'être. Ce n'est pas aujourd'hui que le président de la République a commencé à adopter ce genre de comportement. Non, non, monsieur, excusez-moi bien. Le silence, il a toujours été comme ça. Il a toujours été comme ça. Attendez bien plus ou moins à 49 ans. À 49 ans, on est actif. On peut comprendre qu'à ce moment-là, n'est-ce pas ? Qu'il a été directement impliqué dans la gestion directe. Mais maintenant, à cet âge, et quand c'est une des évolutions qu'on a eues, il aurait dû comprendre que, par rapport à son âge, et par rapport à la dynamique du système, pour mettre longtemps au pouvoir, il devait absolument déléguer ce pouvoir-là. Il devait le déléguer au niveau du gouvernement central au Premier ministre. Donc, il prit une bonne partie de son pouvoir et il remettait au Premier ministre. Le Premier ministre n'en a pas ? Dans la nomenclature de ce gouvernement... Je vous relance, docteur. Non, 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 docteur, docteur, s'il vous plaît. Docteur, docteur, non, s'il vous plaît, permettez, permettez, s'il vous plaît. Je tiens ! Docteur, 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 je donnez son bas, non, je donnez son bas, je donnez son bas, s'il vous plaît. Je ne veux pas accepter qu'on essaie un peu de m'intimider sur mon plateau. Ça risque de ne pas arriver, avec moi, malheureusement. Donc, permettez, docteur, ici, c'est moi le patron. C'est moi qui donne les orientations. Vous répondez, je peux vous relancer. Ce n'est pas que je vous coupe, docteur. Et je préférais que cela se fasse vraiment dans le respect entre vous et moi, docteur. Je vous relance tout simplement pour savoir... Quand vous vous coupez, alors que je suis en plein développement d'une idée, vous me perturbez. Non, professeur. Donc, j'ai dit ceci. Écoutez-moi bien. Parce qu'il faut aussi prendre la peine d'écouter la logique de celui qui parle. Il dit que le premier ministre n'a pas les pouvoirs. J'ai dit que, normalement, dans la constitution camerounaise, le reproche qu'on fait à Biéna n'est pas qu'il est vieux. N'est pas qu'il a mis du temps. N'est même pas qu'il ait trop de pouvoir. L'autre part, ce qu'on lui fait, c'est d'accumuler les proies. Ça veut dire que, quand il avait pris le pouvoir, il était normal qu'il conserve le pouvoir, parce qu'il avait l'âge. Et l'époque était conforme à cette vision. Mais il n'a jamais mis 40 ans. Et pendant ces 40 ans, beaucoup de choses ont changé. Il y a eu la démocratisation. Cette démocratisation a introduit des modifications qualitatives, des ruptures. Or, eux, ils n'ont pas intégré ça. Ça veut dire que, désormais, il faut avoir un véritable premier ministre, chef du gouvernement, qui n'est pas là de manière virtuelle. C'est le cas de l'actuel ? Ensuite, au niveau, donc au niveau central, une bonne partie du pouvoir... Vous ne répondez pas à ma question... Non, ce n'est pas... On sait très bien que ce n'est pas ça. On a vu des hautes instructions où, constitutionnellement, je vais vous aider parce que je suis politologue. Lorsque vous prenez les articles 10 et 11 et 12 de la Constitution, sur le pouvoir du premier ministre, l'article 12, vous allez vous rendre compte que la Constitution camerounaise, je parle en tant que professeur de droit et de sciences politiques, ne permet pas, y compris au président de la République, d'instruire directement les ministres. Donc, à partir de là, il veut vous montrer constitutionnellement que... Parce que là, vous avez raison, Bruno Bidjarib, il faut illustrer, lui, l'économie, il suit le politologue, on a vu des collaborateurs du chef de l'État instruire les ministres sur les cas de la Covid-Gate, sur les cas des marchés publics. Je vous dis que même le président Paul Biya, que nous avons connu, et qui est très légaliste, jamais, jusqu'à une certaine année, même après 40 ans, vous allez voir le président Paul Biya inscrire directement les ministres. La passerelle, c'est le chef du gouvernement, conformément à l'article 12 de la Constitution. Il faut que je vous le dise. Donc, il est en train de vous dire que, constitutionnellement, il y a des violations barbares et sauvages de la Constitution. Voilà ce que je voulais dire. Donc, oui, le premier ministre qui nous écoute, je vous dis la main sur le cœur qui est un monsieur sérieux et des constitutionnels, il nous écoute. Tout le monde sait que ce principe, ce sacro, c'est un principe constitutionnel, 40 ans après du moins, ces 3-4 dernières années, a été violée par un certain collaborateur du chef de l'État. D'accord. J'ai dit donc que... Bon, le professeur Moussa Rani Anding vient, disons, de renforcer mon argumentaire. C'est ce qu'il voulait. À côté donc de ça, c'est-à-dire la délégation du pouvoir au sommet de l'État, on aurait dû avoir la délégation du pouvoir au niveau des régions. Parce que c'est le choc du gouvernement qui s'agresse au ministre. c'est un pôle de décision autonome. Le choc de l'État, c'est limitant à l'encadrement stratégique du Cameroun. Au lieu de ça, qu'est-ce qu'on fait ? On ne fait que consacrer le pouvoir au repalais entre les mains de quelqu'un qui est de plus en plus vieux et de plus en plus incapable du point de vue physiologique. Regardez dans nos campagnes, quand on dit j'ai 40 ans, 40 ans, la majorité craint avec 40-20 ans, même en URSS, qui était un gouvernement de vieillards. On n'a pas commis ça. Vous voulez nous faire quoi ? Le spectacle qu'on a vu lors de la carte. Il existe un beau spectacle. Il faut arrêter ! D'accord, docteur. Je dis donc que... Attendez-moi, je vais illustrer ce que vous dites lors de la carte. Constitutionnellement, il y a ce qu'on appelle la revue des troupes. Qui font partie de nos familles pour qu'elles puissent nous édifier. Et le pape Jean-Paul II, il a signé ce qu'on appelle l'inculturation pour que nous puissions célébrer les messes avec nos seins. Mais vous allez voir dans les aigus toujours Lengue, Crèque, Cisse, Corneille. On invoque les seins de Rome. A chaque fois on invoque les seins de Rome, ne fait que s'enrichir. Non, ne fait que faire quoi ? S'appauvrir. Vous ne réfléchissez pas. Donc, vous allez enterrer les gens tous les jours. Ils vont devenir des fantômes. Pendant que vous pouvez les invoquer, réfléchissez ! Réfléchissez ! Même ceux qui ont fréquenté. Je vous raconte un petit truc. Même ceux qui ont fréquenté. Même ceux qui ont fréquenté. On dit que catholique signifie quoi ? Catholique, c'est un mot grec. Catholique, aussi. Qui signifie universel ? Universel. Qui signifie universel ? Quand on dit que quelque chose est universel, cette chose appartient à tout le monde. N'est-ce pas ? Donc, catholique, le mot catholique signifie pour tous. Écoutez, ouvrez bien les oreilles. C'est français. Il y a les intellectuels parmi vous. Il y a les gens qui sont partis à l'école. Même quand il y a des gens qui sont que quand on célèbre la messe, ils feraient une petite erreur. Et ils disaient ici que j'ai suivi ça hier. J'ai suivi ça hier. Je vous pose la question. C'est nous qui avons créé le français. Mais vous êtes terribles. Mais vous êtes terribles. Et ça, vous savez que c'est la malédiction. Mais ça, vous savez que c'est la malédiction. Tu dis à quelqu'un qu'il a fait une petite erreur. Une petite erreur en français. Tu vois, tu viens de retorquer c'est ta langue. Bon, attendez, donc on va refuser que le français ne passe plus en Afrique. Parce que ça va arriver d'ici peu. Le français et l'anglais. Chacun va parler son patois. Vous tous, vous allez devenir des bêtes. Parce que vous dites que vous êtes des intelligents, vous êtes intellectuels, parce que vous parlez le français. Parce que vous parlez bien l'anglais. Parlez français, vous parlez bien l'anglais. Quand on va enlever ça, vous allez rentrer à 0, vous serez nuls. Et maintenant, ceux qui parlent bien leur patois, ils vont devenir quoi ? Intellectuels. C'est une réalité. C'est une réalité qui est une réalité. Alors, catholique, c'est une fille universel. Catholique, c'est une fille une église qui reçoit tout le monde est catholique. Je dois passer par là pour vous expliquer ce que c'est la sainteté. Donc, vous n'allez pas supporter moi un peu, s'il vous plaît. Parce que c'est très important pour votre foi. C'est très important pour votre engagement. C'est très important pour votre avenir. C'est très important pour votre développement personnel. Catholique aussi signifie universel. Universel pour tous. Et c'est pour cela que les PC, quand les PC font le credo, je crois à la sainte d'église est quoi ? Universelle. Universelle. Ce qui dit que je crois à la sainte d'église est catholique, c'est pas catholique. Et pourtant, en français, catholique signifie quoi ? Il ne sait pas qui est catholique, il a besoin de dire qu'il est quoi ? Catholique. Et si tu lui dis que Dieu est à la sainte d'église catholique, il va te dire non, 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 je suis pas catholique. Quand les églises de réveil viennent, les églises de réveil alors, ils ne comprennent rien. C'est des malades. Que Dieu ait pitié de toi, toi qui es dans les églises de réveil. Que Dieu ait pitié de toi parce que quand lui il monte, il dit il est catholique, il est catholique. Attends, il n'est même pas parti en profondeur pour comprendre ce que signifie quoi. Catholique. Un être humain en lui-même ne peut pas être catholique. Il n'y a que l'église qui peut être catholique. Si on dit que tu es catholique, tu ne vois pas que celle que tu entres dans la mort. catholique, c'est un être humain pour tous. Si on dit que cette fille-ci, cette fille est catholique, on t'a ressuché. Attends, c'est moi qui ai crié le français. C'est que c'est la petite chose qui existe comme ça que vous ne comprenez pas parce que la spiritualité n'est pas avancée. Mais maintenant, vous savez très bien, à l'époque, toute l'église s'appelait l'église catholique apostolique. Il n'y avait pas de l'église catholique romaine ni l'église catholique ceci. Mais toute l'église était universelle. Et Rome a décidé de s'appeler l'église catholique romaine. Ouvrez bien les oreilles. Ouvrez bien les oreilles. Est-ce qu'une église qui peut essayer quelque chose peut être universelle et appartenir encore à quelqu'un ? En français, ça se dit, ça ne se comprend même pas, même dans les profondeurs philosophiques. Mais c'est parce que nous sommes incrédules. On ne pousse pas l'intelligence. Mais je vais vous dire une chose. je vais vous dire une chose. C'est le second danger de l'Afrique. Ouvrez bien les oreilles. Si on ne se développe pas tout ce qu'on est en train de faire là, on veut combattre les françaises. Il n'y a pas seulement les françaises. Le deuxième va combattre. Je ne pense pas son nom parce que je ne fais pas les problèmes. Mais j'essaie en train de vous enseigner. celui qui a l'axé la réversion poussée fait quoi ? Jésus dit que qu'il ne comprenait comprenait. Pas de problème mais je vous dis, il y a quelqu'un qui dit vraiment, moi je ne fais pas n'importe quoi, moi je suis de, je suis catholique romaine. Tu es catholique romaine, mais tu es caméronense. Tu es caméronense. Quand tu veux partir à Rome, on est dans le visage. Tu ne vois pas que c'est l'esclavage. Quand tu pries, tu dis à la sainte église catholique, tu ne vois pas que ton pays continue à rester pauvre. Tu pries pour un pays. Je vous rappelle que le Vatican, c'est un pays. Le Vatican, c'est un État. Vous pouvez bien raisonner, le Vatican, c'est un État qui a cherché de prendre comment faire pour dominer le monde. Et ce n'est pas une église comme les vrais églises du Christ. C'est une église diplomatique. Écoutez diplomatique. C'est une église diplomatique parce que c'est les diplomates. Ouvrez bien les eaux, les oreilles. Je ne veux rien contre l'église. Mais si nous, les Africains, on ne prêche pas nos frères pour qu'ils commencent à prier pour leur pays, pour qu'ils commencent à prier pour les évêques de leur pays, je préfère que tu pries pour mon sœur Crédat. Je préfère que tu pries pour un évêque d'ici. Mais je ne préfère pas qu'on continue à prier pour l'Europe, qu'on continue à prier pour le Vatican, pour que le Vatican continue à s'enrichir pendant que nous sommes pauvres. C'est vrai. Mais le sous-prefet de Douala Ier malgré l'instruction du Premier ministre, chef du gouvernement, a envoyé les gendarmes au JICAM. Merci, professeur. Donc, vous voyez, ce sont des choses graves. On est dans une république que des petits présidents. Je vous dis bien que M. Atanadji, qui... Le ministre suivait-il. Non, des petits présidents, parce qu'ils estiment qu'ils sont au-dessus du chef. Et je vous confirme, cher collègue Baïbek, que le PM a appelé M. Atanadji. Et vous savez comment ça s'est terminé ? Le PM a été obligé de convoquer M. Atanadji. Il l'a convoqué. Et écoutez-moi bien, il a convoqué Atanadji. Il est parti. Il est parti. Est-ce qu'il avait le choix ? Bon, et écoutez, laissez-moi terminer. Vous, vous, vous... Je sais qu'il va... Vous êtes... Suivez-moi bien. Je ne sais pas ce qu'ils se sont dit. Mais le premier ministre a rappelé quelque chose qu'on m'a révélé à la présidente de la République. Il lui a dit, faites attention. Je rencontre le chef de l'État tous les vendredis. Et je ne voudrais plus que ça se reproduise. Le premier ministre se donne un ordre. Son ministre de l'administration territoriale dit non. Parce que le coup de fil est venu. Où chuté ? Quand vous dites qui est responsable, et je chute vraiment là-dessus, vous savez, moi, je suis un chrétien catholique et chef traditionnel chrétien catholique de l'Église roumaine. Lucifer, c'était l'ange le plus aimé de Dieu. Qui a créé Lucifer ? C'est Dieu. C'est Dieu. Donc, vous ne pouvez pas nous demander tout le temps qui les nomme. Qu'est-ce que Dieu a créé Lucifer ? Le plus grand ange du mal, c'est Lucifer. Là, autour du chef de l'État, il n'y a que des diablotins avec les cordes. À l'image du Christ. Merci pour ça. À l'image du Christ. Je pense que nous n'allons... Je ne me sépare toujours de mes amis parce qu'à un moment donné, je dis la vérité. Il vient d'être nommé président de la pression de la pression du marché. Il vient d'être nommé secrétaire à la formation. Il est conseillé auprès du... Quand même, mon frère, est-ce que vous êtes seul ? Et, ancien DG de Sopekam, on vient donc de faire de lui le PCA de Chang. Vous comprenez donc qu'en réalité, le trouble est en train d'envahir maintenant la maison des bihaïstes que je coordonne. Nous commençons à être perturbés parce que nous donnons tout. Tout ! Mais, c'est comme si ils étaient dans une résilience des réseaux au point où ils sont devenus sourds. Sourds à manipuler l'image du président au point où personne de sérieux fait un sondage par rapport à ce que j'ai dit. La preuve, c'est vous, les hommes de presse qui posent le problème. Ne peuvent vraiment quelqu'un de rationnel ? Et surtout, on parlait beaucoup plus de ce cumul de fonctions qui se... Ne peuvent pas comprendre ce qui se passe. De plus en plus. Voilà. Pour ça, on va sortir si c'est juste une entrée. Et est-ce que... Juste une question, hein ? Est-ce que, au vu de cette hargne avec laquelle vous dénoncez ce qui se passe mal dans un système, dans un parti politique, est-ce que vous ne craignez pas pour votre propre vie, professeur ? Mais, vous savez, ce qu'ils vont finir par faire. J'ai des menaces de mort. Écoutez, j'ai des menaces de mort qui viennent de partout, parfois de la part de... Encore que les amis, certaines personnes dans l'opposition se sont calmées, se sont ravivées, mais à l'intérieur de mon parti... D'ailleurs, je veux vous dire que si vous me trouvez mort un jour, ça ne viendra pas de loin. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ce qui va arriver au Cameroun, on finira par assassiner. Parce que je crois que la phase 3... Parce qu'ils sont à la phase 3. Phase 1, c'était de mettre en place les hommes des réseaux. Phase 2, c'était brûler les pistes pour que le président ne comprenne pas ce qui se passe. Phase 3, en attendant le renversement du président, comme je vous l'ai dit, ils disent que soit il ne finira pas son mandat, au mieux, s'il finit son mandat, il ne se représentera pas. Regardez les phrases que permettez-moi de la canne. Regardez ce qui se passe. Non, il est quand même temps que l'homme prend conscience que... Moi, aujourd'hui, j'ai la cinquantaine. Ces gens ne sont pas plus brillants ou plus rationnels que moi, encore que beaucoup n'ont pas mon parti politique. et c'est un homme politique sérieux, équilibré et visionnaire et patriote qui parle. Je crois qu'aujourd'hui, quitte à perdre ma vie, il faut dire aux Cambournais qu'on ne peut que supporter encore cela parce que nous aimons Paul Biya et parce que c'est lui le chef. Mais à un moment donné, il faut utiliser l'arme démocratique, c'est-à-dire l'arme de la parole, l'arme de la dénonciation. Merci, professeur. On a parfois l'impression que vous êtes sur la voix de Charles Atébaïené lorsqu'on vous entend parce que nous avons fait les émissions par le passé avec lui sur différentes chaînes de télévision. Merci d'être avec nous sur les antennes de M.C.V. Au Cameroun, un kilomètre de goudon coûte 5 milliards. Au Cameroun, un kilomètre. En Afrique de l'Ouest, un kilomètre de goudon c'est 900 millions. Donc, par rapport à l'Afrique de l'Ouest, chaque kilomètre de goudon qu'on passe au Cameroun, les gens détournent 4 milliards à 100 millions. Si les tenants du pouvoir goudronnent 10 kilomètres, ils détournent 40 milliards. Si ils goudronnent 100 kilomètres, c'est 400 milliards qui partent dans les poches des gens. C'est un crime impardonnable. Et on ferme les yeux sur tout ça. Une presse, qui de plus est une presse sponsorisée par des ministres de la République, source et ce genre de scandale, personne n'en dit rien. le peuple camerounais est en train d'être tué. Et on est là, on fait comme s'il n'y avait rien. Les gens manifestent, on les arrête, on enferme et tout ça. Moi, je pense que l'opposition doit vraiment prendre ses responsabilités à deux mains. il est temps que la plateforme de l'opposition que Joshua aussi est en train de constituer, qu'elle prenne le corps et qu'elle a des meilleures ressources humaines dans le monde et donc entre les mains d'une équipe majoritairement médiocre, malhonnête et bandite. C'est ça notre problème. C'est d'imaginer Lucifer en train de diriger avec son équipe le paradis. C'est ça le schéma. C'est le paradis entre les mains des Lucifériens, les majorités, les femmes d'Angola. Voyez nos chefs de groupe, nos chefs des Lucifériens. Est-ce qu'on n'est pas existent? Oui, mais je cite un parce que je suis au tribunal avec le, vous le savez. Tout à fait. Et j'ai un autre défi. 75 milliards des objets c'est vrai. C'est vous. On dit que dans les réseaux sociaux récents, 60 milliards a conçu une des meilleures universités actuelles du Sénégal. Du Sénégal. Tout à fait. Voilà ce que formeront à son pays. Merci beaucoup pour le temps que vous avez pris chacun d'entre vous pour écouter tous ces gens-là. Qui sont ces gens? Ils sont tous camerounais. Ils ont tous chacun un parcours universitaire. Ce sont des camerounais instruits. Ce sont des camerounais qui ont un sens de savoir faire le discernement entre ce qui est bon et ce qui est mauvais. La plupart d'entre ces gens que vous avez vus là ont été repérés par vous parce qu'ils ont appris à dire que ça c'est faux. Tous sans déception. Ça ce n'est pas bon. Nous ne méritons pas ça. Le président Amadou qui a fait du Cameroun ce que nous avons connu ne méritent pas ça. Ces gens-là ont dit ça. Ils s'achèrent aux maladies. Jean de Diomomou s'est assis et il a dit non ce qui se passe dans le nozot ce n'est pas ça qu'on attend d'une république. Nos compatriotes qui sont dans le nozot sont dans leurs droits. Il faut qu'on reconnaisse ce qu'ils revendiquent. Voici, voici, voici. Il a pris position et c'était juste. C'était net. C'était clair et c'était précis. Camtou Mouris il vous dit que dans ce pays à un certain moment il faut qu'on apprenne à reconnaître ce que chacun de nous est capable de faire. Il a dit ça. Il a droit de le dire. Il est dans le juste dans le vrai et clair dans son propos. Tous ces Camerounaux sont les fils de la République du Cameroun. Pourquoi sont-ils connus à vos yeux ? Pourquoi Paul Bialès a-t-il fait appel ? Paul Bialès a fait appel à eux parce que ce sont ceux-là qui vous représentaient nettement. Il fallait les éteindre d'une façon ou d'une autre. Parce que Paul Bialès a connu parce qu'il disait non à sa politique que ce que tu fais là ce n'est pas ce qu'on attend de toi. Non, monsieur. Arrête de nous tourner en bourrique. Il a appelé Issa Chiroma que vous avez suivi. L'un des opposants les plus virulents Issa Chiroma et quand vous écoutez Issa Chiroma aujourd'hui qui vous dit que non il ne peut pas employer les Camerounais il ne peut pas faire travailler les Camerounais il ne peut pas faire travailler les étrangers parce que les Camerounais ne savent rien faire ils ne veulent pas travailler. C'est Issa Chiroma qui parle comme ça. Et le même Issa Chiroma parlait du Cameroun à l'époque comme la paix des cimetières. Le Cameroun peut exploser à tout moment et celui qui est au pouvoir ne sert à rien il a abandonné le corps d'Amadou Aïdjo qui parlait comme ça c'est Issa Chiroma mais une fois Biya a compris que si ce monsieur continuait de parler comme ça il est courageux et Issa Chiroma a été emprisonné pour avoir attenté à la vie de Paul Biya en 1984 coup d'état. Paul Biya l'a ramené et une fois dans le gouvernement Paul Biya a fermé sa gueule en lui donnant les terres à Douala. Issa Chiroma a des terres dans la ville de Douala. Issa Chiroma a détourné l'argent des morts Cameroun Airlines à Douala. Il a détourné l'argent des morts avec la famille Foumanakam et tout le reste ils ont volé tout l'argent des gens qui sont tombés l'assurance après ils ont volé tout l'argent. Il est dans le gouvernement il ne parlera plus jamais de Paul Biya en matière de mots déplacés pour décrier les conditions de vie dans lesquelles nous vivons. Jamais de la vie il ne le fera. Il a pris sa part il a compris le système il va donc faire les dessins des moutons c'est-à-dire qu'on va le suivre nous allons suivre Issa Chiroma comme des moutons dans le sud à l'ouest à l'est au grand nord on va suivre Issa Chiroma comme des moutons lui mange nous nous sommes contents on attend dehors on applaudit on porte le tissu pain il n'y a pas des écoles et lui-même il va vérifier que les écoles sont des écoles en paille oui monsieur les écoles dans sa région à lui Paul Biya lui a donc demandé de venir qu'est-ce qu'il a fait rien il a passé son temps à faire des discours il faut honorer Paul Biya il faut honorer sa femme il faut honorer ses enfants Issa Chiroma l'un des opposants les plus virulents est devenu aujourd'hui un homme qui marche à plavendre soutenons Paul Biya et on parle élection 2025 je suis contre et je ne ferai jamais élection avec monsieur Paul Biya parce que c'est une association des imposteurs des égoïstes des égocentriques des gens méchants et des criminels quand vous voyez ce comportement là Issa Chiroma vous l'avez vu Jean de Dieu Momo vous avez écouté j'ai une fois parlé avec Jean de Dieu Momo je vous ai montré des vidéos ici où Jean de Dieu Momo était menacé de mort on allait découper devant sa porte même des lézards on laissait le sang Jean de Dieu Momo avait fait dans un endroit sale lugubre il défendait les disparus de Bepanda il défendait les victimes des villes mortes il défendait les victimes de toutes les violences vous avez suivi ça c'était Jean de Dieu Momo il était vrai il a même fait des chansons comme moi il a chanté contre ce régime il a manifesté contre ce régime il a été candidat contre ce régime il a dénoncé le ministre délégué à la justice Jean de Dieu Momo que vous venez d'écouter aujourd'hui le même Jean de Dieu Momo se lève dit que les enfants qui sont dans le nozot là en train de mourir depuis 2016 nous sommes à plus de 30 000 morts ceux qui vivent dans les forêts ceux qui sont allés dans le Nigeria ceux qui sont devenus des prostituants ça ne peut pas empêcher Jean de Dieu Momo de boire son vin jamais de la vie Jean de Dieu Momo boit son vin il rôde il danse il est content mais ce n'est pas un problème ça ne peut pas empêcher Chantal Biya de danser ça ne peut pas empêcher sa fille de changer des dents en diamant ça ne peut pas empêcher Chantal Biya de boire son champagne ça ne peut pas les empêcher de célébrer des gâteaux d'anniversaire et Jean de Dieu Momo a compris le système de Biya et il vous a compris aussi que vous et nous nous sommes certains des moutons Jean de Dieu Momo a compris il s'est dit je ne peux plus vivre sur cette terre pendant 50 ans si je peux profiter du régime de Biya de 7 ans on m'a appelé je m'empivre je prends aussi un peu ma part je donne à mon enfant je les inscris dans les grandes écoles qu'ils sortent avec des dossiers ou pas des diplômes ou pas je les mets là-bas le jour ça ne va pas je meurs ma fille continue j'ai moins profité Biya Biya ne veut pas ceux qui vont élever mais ils veulent ceux qui veulent jouer qui peuvent jouer des cancres pour animer la galerie endormir les canronnés s'empivre à leur niveau et faire de vous des moutons des militants moutons vous suivez de façon moutonnée Jean de Dieu Momo a des gens qui le suivent Jean de Dieu Momo a des gens qui le suivent dans le régime de Paul Biya il y a des gens qui le soutiennent Jean de Dieu Momo qui était de l'autre côté à 49% du côté de ceux qui souffraient le voilà aujourd'hui il dort dans des trucs comme à ses pieds il va dans des trucs il s'amuse comme un enfant Paul Biya s'assoit c'est des vidéos qu'on met devant Paul Biya comme il perd de temps en temps la mémoire Paul Biya regarde mais qui est celui-là on dit que c'est Jean de Dieu Momo a nous a moi assois assois bon donnez-moi les beignets donnez-moi les beignets comme Asdi l'une de nos compatriotes qui dit que Paul Biya de temps en temps demande qu'on lui donne les beignets un jour ça c'est une petite anecdote comme ça pour lui un jour alors l'un de mes compatriotes me dit qu'il m'est attara mais j'étais au palais et l'un des gars du palais me raconte qu'il m'est comment le président de la république sortait il a croisé Chantal Biya bon il ne reconnait pas Chantal Biya il dit oh madame madame mais vous cherchez quelqu'un Chantal Biya dit hey Apoll qu'en n'est-vous ? mais où n'est-vous ? au soir mais qui êtes-vous ? hein l'un n'est Bélinga un matin mais que cherche cette femme elle dit qu'elle me cherche à n'est-vous ? Apoll qu'en n'est-vous ? Chantal au soir appelez-moi Jeanne Irène à Bélinga tous les gens que Paul Biya appellent sont morts Jeanne Irène Biya est mort tué par un c'était Milo Moudjou Maté Bélinga est mort en franc chassé du gouvernement bon ça c'était pour rigoler pour vous dire l'atmosphère qui réunit dans cette maison donc on revient donc aux choses sérieuses voilà voilà dans un moment qui a compris ce que veut monsieur Biya il ne veut pas des gens qui sont contre lui monsieur Biya veut des gens qui sont là qui vont chanter sa musique on appelle donc Momo aujourd'hui il revient donc maintenant à Blavendre il se couche il ne se lève pas il est là couché alors quand vous me parlez de Camte Morisse qui était un grand intellectuel comme je viens de le définir un citoyen qui est dans ses droits n'a appelé personne tu es libre de définir quelle est ta propre capacité à faire le discernement où tu veux jouer des moutons comme mes parents du sud du centre de l'est les petits bonang ils suivent parce que comme la femme la disait elle est bouleau elle est dans toutes les merdes de toute l'histoire de la terre mais elle suit parce qu'elle est tribaliste un bamelec qui ne venait pas faire campagne là-bas mais elle préfère manger la merde c'est la même chose avec beaucoup de mes parents dans l'ouest Camte Morisse va raconter tout ce qu'il veut tout est son contraire mais tu croises certains bamelecains qui te diront Camte ou rien Camte est le meilleur Camte est l'opposant principal vraiment tu peux affronter monsieur Bia parlons donc de Camte Camte est un homme politique qui ne peut rien faire dans le système Bia si Camte veut être président c'est après avoir reformé le système Bia ceux qui croient au programme politique de Camte Morisse iront voter pour lui quand il est Cam le portrait puis le nom de l'Ecam qu'on va reformer l'Ecam et que dans vos propositions que ce ne soit plus le président de la république qui définisse les conditions de cette organisation là vous allez faire des propositions Camte Morisse sera président au Cameroun quand la constitution camerounaise aura été reformée ce que nous demandons Camte Morisse sera président au Cameroun quand le code électorat camerounais sera complètement revu et reformé par vous alors je vous explique le nom Cameroun peut changer un jour parce qu'on ne sait pas quelle est la forme de notre état l'état du Cameroun c'est quoi ? c'est la république unie ? c'est la république fédérale ? c'est la république unie du Cameroun ? ou c'est la république du Cameroun ? on ne connait pas parce que tout ça a changé au gré d'un seul homme pour ses intérêts politiques et les intérêts de ses amis occidentaux que vous connaissez ça a changé tout le temps alors quand tout arrive K.P. un gars qui a tous les moyens pour diriger le Cameroun intellectuellement assis il a la posture présidentielle il a la classe il a l'élégance il parle bien il a le verbe facile il a le propos cohérent tout du moins jusqu'à ce que je vous explique les incohérences on lui donne dans le crédit en ce qu'il a à faire il arrive donc comme tout président il parcourt sachant qu'il a très bien travaillé dans le gouvernement de M.Billa ce qui n'est pas mauvais c'est un Camerounais qui a compris que M.Billa était un roublard il faut qu'il sorte de là rapidement il est sorti avec le mérite après avoir contribué à ce que le Cameroun sortait gagnant dans le procès qui nous opposait au Nigeria et à Saint-Papakasi Camte Maurice même qui n'étant pas seul apaisé de tout son bas de toute son intelligence pour que nous puissions gagner il faut le reconnaître nous avons gagné avec un pourcentage très bien élevé la contribution de notre citoyen méritant Camte Maurice qui décidait donc maintenant de rejoindre l'opposition avec un parti à l'appui de le MRC nous sommes en guerre le Cameroun est instable c'est pour ça d'ailleurs que Camte Maurice décidait d'aller faire ses propositions dire que voilà moi je viens ici parce que je veux arrêter la guerre je veux améliorer les conditions de vie des Camerounais il a un programme discutable mais il a un programme sociétal qui est là Camteau et le jeune Cabral Libye ils rentrent donc aux élections ils vont aux élections comme vous l'avez constaté là-bas Paul Bihanna n'a pas tenu compte de Cabral Libye Paul Bihanna n'a pas tenu compte de son parti lui-même Paul Bihanna n'a pas tenu compte du RDPC Paul Bihanna ne tient pas compte de l'opposant Camteau à quel moment Paul Bihanna a tenu compte de tous ces gens-là il a tenu compte de tous ces gens-là pour animer la galerie pendant que lui-même ne fera campagne nulle part tous ces gens-là Camteau et ces gens campèrent partout montent descendent collectent l'argent mangent boivent célèbres de l'autre côté de l'autre côté Cabral Libye et ses 11 millions d'adhérents montent descendent de l'autre côté Momo fait son one-man show Issa Chiroma Paul Bihanna regarde il les a mis au travail ils animent la population les militants à gauche et à droite jusque-là vous croyez que quelque chose va changer vous y croyez tout le monde y croit Camteau Maurice va faire quelque chose jusqu'aux élections Camteau Maurice est empêché pendant tout le processus électoral d'aller faire campagne dans le sud les jeunes sont bourrés on paye des personnes on arrache le faux est flagrant visible concret évident partout les militaires sont impliqués dans ce faux les gendarmes les policiers les gouverneurs les magistrats de haut vol sont impliqués dans le faux visiblement c'était une élection qui devait tout simplement comme nous l'avons demandé annuler Paul Bihanna arrêté et j'étais en prison et que nous mettions sur place une transition ils sont allés au conseil constitutionnel avec tout ce que vous pouvez imaginer qui est au conseil constitutionnel c'est Bihanna qui norme un Bihanna appelé à Tangana ils sont allés partout il y a d'ailleurs un Cameroun qui a bien listé ça quelque part si j'ai encore quelques minutes je vous dirai ça à la fin de cette publication David Eboutou un docteur il a fait une publication l'autre jour que j'ai eu tombé sur cette publication là comme ça j'ai dit ok je vais partager avec vous Camteau perdant les élections il n'a pas perdu les élections Camteau les élections ont été fraudées donc objectivement ils devraient être annulées donc Bihanna voler à la fraude les élections ils ne peuvent pas être considérés comme même des élections quand tu vas prendre les urnes tu bourres les urnes et tu vas chercher trois bandits internationaux au bien des bandits internationaux pour venir légitimer ton élection donc tu ne crois pas ni à ton parti le RDPC ni aux opposants ni à la justice de ton pays ni même à l'organe qui était chargé de réguler cette élection donc ce sont des étrangers qui disent que Paul Bia a gagné l'élection présidentielle ça se passe aux yeux et aussi de tout le monde y compris Camteau Maurice Issa Chiroma Paul Bia lui-même Cabralibi et tout le reste les Camerounais tout le monde voit ça tu n'as pas eu besoin et l'action de Camteau dans ce qui s'est passé au Conseil constitutionnel a permis aux Camerounaises et aux Camerounais ceux qui sont éclairés de comprendre que nous avons là affaire à une association de bandits que Paul Bia a mis sur pied voler les élections devant tout le monde et c'est passé comme une lettre à la poste toute personne après que la France et les autres appellent pour dire tu as gagné l'élection toute personne qui pouvait dire le contraire s'est retrouvée en prison devant vous tous y compris Camteau Maurice j'étais en prison avec des centaines de ses militants dans un pays démocratique un opposant est-ce qu'il revendique sa victoire à juste titre à tort ou à raison pourquoi devait-il aller en prison a-t-il pris des armes non c'est moi qui demande que le Camerounais Paul Bia a été chassé par la force mais pas Camteau et logiquement il n'a pas le droit de le demander lui il est dans la démocratie il est républicain il était non-politique moi je ne le suis pas je dis qu'il faut une révolution populaire mais jusque-là Camteau est jeté en prison pendant neuf mois de prison avec tous ses alliés certains sont morts comme Paul-Éric Inguer morts sortis de là ils sont morts alors qui sort Paul Bia de prison ? c'est le patron de Paul Bia un jeune à l'époque de 39 ans président de la France qui demande que j'ai demandé à l'appel de l'un de nos compatriotes activistes en France pour le nommer Calibri Calibro mon fils Monsieur Macron il y a Paul Bia qui tue les Camerounais Monsieur Macron il y a un génocide au Cameroun Monsieur Macron Paul Bia tue les Camerounais Monsieur Macron nous sommes des Camerounais et nous sommes des morts Monsieur Macron Monsieur Macron Monsieur Macron s'il vous plaît s'il vous plaît Monsieur Macron s'il vous plaît oui Monsieur Macron Monsieur Macron mon pays il y a un génocide au Cameroun Monsieur Macron s'il vous plaît Monsieur Macron il y a un génocide au Cameroun Monsieur Macron c'est un énorme pour moi c'est un plaisir de vous voir Monsieur Macron il y a plus de 22 morts qui sont morts calcineux Monsieur Macron je sais ça nous sommes des Camerounais et nous souffrons j'ai pris la Méditerranée Monsieur Macron je vous ai écrit et vous avez répondu vous savez mon engagement sur ce sujet J'ai mis la pression sur Foyle-Billard pour que d'abord il traite le sujet de la zone anglophone et ses opposants. J'avais dit je ne veux pas qu'on se voit à Lyon tant que le général Camteau n'est pas libéré. Il a été libéré parce qu'on a mis la pression. Là, la situation est en train de se redégrader. Je vais appeler la semaine prochaine le président Billard et on mettra le maximum de pression pour que cette situation cesse. Je suis totalement au courant et totalement impliqué sur les violences qui se passent au Cameroun et qui sont intolérables. Donc je voulais vraiment... Je fais le maximum. Je vous remercie M. Macron, mais il y a plus de 12 000 morts aujourd'hui. Nous les jeunes Camerounais, nous prenons la Méditerranée parce que nous avons à la tête de nos états des dictateurs. M. Macron, la France est un état de gloire. La France est un pays de gloire de l'homme. Elle ne peut pas soutenir le dictateur. L'Afrique a besoin du soutien de la France, M. Macron. Là-dessus, je voudrais dire clairement, je vais reparler à la jeune Afrique, nous sommes très clairs. Simplement, la France, elle est toujours prise dans un rôle, si je puis dire, compliqué en Afrique. Nous sommes un état de droit, nous défendons l'état de droit partout. Mais quand en Afrique, un président français dit tel dirigeant n'est pas démocratiquement élu, les Africains disent, mais de quoi venez-vous vous mêler ? Vous n'avez pas à nous donner la leçon. Donc, moi, j'ai dit, partout, je veux des dirigeants démocratiquement élus. Et là où ils ne sont pas démocratiquement élus, je travaillerai avec la société civile. Je mets la pression sur chacun et je travaille avec l'Union africaine et les organisations régionales pour mettre la pression. Quand le président Kabila était là, il y avait, comme vous, des opposants dans son pays. On a mis la pression, on a travaillé avec plusieurs autres présidents. On a réussi à ce qu'il y ait une alternance politique pour avoir le président de ce qu'il y a dit. Sur le président Kabila, je lui ai dit, il doit rouvrir le jeu, il doit décentraliser, il doit libérer les opposants politiques, il doit faire respecter l'état de droit. Je mettrai tout ce qui est en mon pouvoir pour le faire, je veux vraiment que vous le sachiez. Mais ce n'est pas la France qui peut faire la démocratie au Cameroun à la place des Camerounaises et des Camerounais. Je le comprends, monsieur le président, sauf que quand ils viennent prendre de l'argent en Afrique, quand ils viennent vous prendre de l'argent, ce n'est pas énergétique. Si la France donne de l'argent au président africain... Non, moi, là-dessus, on est très vigilants. J'aurai l'occasion d'y revenir dans notre stratégie sur les publics au développement. Nous finançons des projets. On ne donne pas d'argent à un président ou à un gouvernement. Sauf que ces projets que vous financez sont détournés. Alors non, si vous avez des sujets de détournement, faites-les-moi savoir, parce que partout où on fait de l'évaluation, on vérifie. Mais à commencer par des pays comme le Cameroun, on a besoin de financer des ONG, des gens qui aident la population civile. J'ai une dernière d'alliance, monsieur le président. Il y a des opposants au Cameroun. Il y a une femme, Rosanne Dimeny, qui est en prison tout simplement parce qu'elle a demandé le boycott. Est-ce que vous pouvez faire qu'on libère ces gens ? Parce qu'on sait que quand vous passez un coup de fil à monsieur Ria, il le fait. J'espère. Est-ce que vous pouvez me donner des noms ? Je vous enverrai le nom, monsieur le président. Dites-moi qui je parlerai à cette personne. Je ne vais pas dire à Rodrigue. Parce qu'il y prend les noms. Rosanne Dimeny, Mamadou Mouta. Mais si je vous dis oui, je vais les oublier. Je ne vais pas vous mentir. D'accord, monsieur le président. Je préfère qu'il y ait quelqu'un qui les note. D'accord, monsieur le président. Et qu'il les donne à mon conseiller. Je suis juste un activiste. Je suis un activiste. Vous êtes un homme libre. J'ai pris la Méditerranée pour venir en France. La France est un état de bois. Il ne peut pas supporter ce genre de choses. Très bien. Oui, pardon. Monsieur va vous donner des noms. Qu'il faut me donner à fond de Paris. On m'en a pas d'habiller. Merci, monsieur. Merci, monsieur. Merci, monsieur le président. C'est tout. Bonjour. Bonjour à vous. Comment allez-vous, Mamadou? On continue. Vous allez bien. Bonjour, madame. Bonjour, bonjour. Pardon. Comment vous voulez qu'on fasse ? Vous me faites un mail avec ses noms ? Oui, vous me donnez. Ça vous va ? Oui, monsieur. Vous arrivez à faire rapidement ? Oui, je peux vous faire le même. Demain, je prends le temps de me faire tourner. Je vous donne ma carte. Merci, monsieur. Le mail est là. Vous m'écrivez ? Merci, monsieur. Merci beaucoup. Merci. Adoptif du combat. Le combat pour lequel j'ai beaucoup de respect. On ne va pas toujours être aimé par tout le monde. C'est-à-dire qu'il n'est détesté par tout le monde. Il fait ce qu'il a à faire, mais il fait son petit bonhomme de chemin. Il est dépelle donc. C'est à travers Calibri-Calibro qu'on découvre que, publiquement, que monsieur Biya ne dirigeait rien. Une fois de plus, on le savait déjà, mais le comportement de Calibri-Calibro démontre aux yeux du monde qu'il y a des Camerounais courageux qui ont donc poussé monsieur le président Emmanuel Macron à parler. Il dit, j'ai demandé à monsieur Biya, au président Biya, de libérer Camte-Maurice de prison. S'il ne le libère pas, je ne le reçois pas à Lyon. Comme si Dieu te disait que si tu ne crois pas en moi, je t'enlève le souffle de vie. Voilà comment Camte-Maurice est libéré de prison avec ces gens. À la demande de monsieur Emmanuel Macron, le président de la République française. Et ce n'était pas le premier à faire ça. Souvenez-vous de la libération d'Atangana-Tiré et d'Edjua Titus. Elle s'est faite à partir de RFI. À la demande de monsieur François Hollande. Par la démarche d'un certain Brunoguin, ambassadeur de France au Cameroun, après 17 ans de prison. Monsieur François Hollande, depuis RFI, il a dit, trop c'est trop. Il faut que ces gens soient libérés. Et dès qu'il a tapé de la main sur la table, avant même de sortir de RFI, les deux gens étaient libérés. Quand Camte voit ça, quand tu écoutes ça, que monsieur Biya est un roublard au service des gens que vous connaissez. Quand Camte sors de prison, toi pour ta petite histoire, mon ami Mireille, ma soeur Mireille, mon frère Joseph, mon frère Pierre, et toi Augustin, toi Nathalie, Abena, toi Benjamin Singeux, et toi Essono, vous êtes nombreux pour votre gouverne. Écoutez ça très bien. Quand Camte dit, je vous ai déjà publié ça ici, je ne vais pas y recommencer, je ne peux pas faire la politique de la chaise vide. Allons aux élections. Tout le monde dit, oh président, tu as raison, la politique de la chaise vide, allons, allons-y vraiment, là il va falloir qu'on a atomisé. Toutes les personnes, les Michel Ndoky, tout le monde était prêt à aller aux élections. Tout ce monde-là. Et s'il allait aux élections, il allait vraiment faire une bonne campagne parce que les Camerounais étaient prêts au changement. Et aller péser là-bas au Parlement avec vos élus au quartier, c'est déjà un pouvoir. C'était mal connaître ce qui se passe derrière la scène qu'on vous montre, derrière la télévision. Parce qu'entre les images qu'on vous montre et entre les accords qui sont fixés derrière, il suffit d'être infiltré ou introduit pour comprendre ce qui se passe. Il manque un homme qui a une côte pareille comme Camte-Maurice et qui a des gens qui sont prêts. Les Camerounais vont faire des maires ou des députés ou des sénateurs, des élus locaux. Et à moins de quelques heures, Camte-Maurice lui fait comprendre que je n'y vais plus à l'élection. Une fois de plus, nous sommes d'accord avec lui. Camte-Maurice n'y va pas à l'élection. Quel est le motif que Camte-Maurice nous donne ? Je ne peux pas aller à l'élection présidentielle. Parce que bon voilà, peut-être il a écouté ce que Nouman a dit depuis. Ou alors c'était sa stratégie. Il dit je ne peux plus aller à l'élection présidentielle parce qu'il y a la guerre dans le nozot. Yes ! Et il y a la guerre dans le nozot. Il faut arrêter cette guerre. Il faut revoir le code électoral. Qui disait ça ? Il faut revoir la constitution. Oui, ça c'est ce que Patrice Nouman disait. Bon, moi je suppose qu'il faut reformer. Arrêter la guerre. Reformer les institutions. Code électoral, le code pénal, tout le travail là. Je vais vous faire comme ça un ramassis. Nous sommes encore d'accord avec Camte-Maurice. Au moment où je me lève la japonaise, je dis que non, non, bravo. Là, ça, c'est un fils de la république. Non, je commence à comprendre que le message de Patrice Nouman, il a pris le temps à rentrer dans les esprits. Mais voilà un leader qui sort de prison et qui a compris qu'il était en prison. Il a eu le temps de m'écouter. Qu'il faut revoir et il faut reformer. Il a compris ce que nous voulons. J'étais content. J'étais moi-même derrière Camte-Maurice. Je soutenais moi-même. Je dis, voilà quelqu'un qui a une certaine constance. Bon, il s'est d'abord trompé au départ. Ou alors peut-être qu'il a compris quelque chose. Il a dit, je m'en vais. Après, il a compris que non, je ne veux pas amener mon peuple dans cet embrouille-là. Je n'y vais plus pour telle, 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 telle raison. On vole les élections, on trupe les élections. Le code électoral corrompu, le magistrat corrompu. Il y a la guerre dans le noseau. Il faut revoir les institutions. Ce gars a vite épousé ce que dit Patrice Nouman depuis plus de 30 ans. J'ai dit, voici l'homme de la situation. Voilà l'homme de la situation. Mais entre-temps, les militants de Camteau se retrouvent encore deux temps, deux mouvements en prison. Mais Camteau, il est déjà dehors. Pour qu'il sorte de prison, il a fallu que toi, tu te lèves aux Etats-Unis. Toi, le Bamiliki. Toi, le Biti. Toi, le Bassa. Toi, les Donne-Patrice Nouman. Toi, les Bamiliki de Los Angeles. Toi, ceux de Washington DC. Tous les Camerounais ou presque de Paris, de Washington. De Paris, d'Allemagne. De Paris, de Longue. De Paris, de Belgique. De Paris, du Cameroun. Tous étaient debout. Avec moi ici, aux Etats-Unis, en tête. Pour aller manifester pour la libération de Camteau-Maurice. Un juriste, il est en prison. Il ne peut pas se défendre lui-même. Ceux qui vont le défendre, c'est moi. C'est toi. C'est nous. Pourquoi défendre Camteau? Pas parce que j'aime sa politique. Tu défends Camteau parce que je suis contre toute personne qui va empêcher un Camerounais de parler. Donc, certains partaient soutenir Camteau parce qu'ils sont du MRC. C'est leur choix. C'était leur Goliador. Moi, je soutiens Camteau parce que Camteau est un homme, un éclaireur libre. Comme moi, un Camerounais qui doit parler de ce qui ne va pas. Moi, n'étant donc pas un homme politique, je me bats pour qu'on n'empêche pas un citoyen libre de parler. J'associe les personnes, mes amis, tout le monde disait, ok, allons, game over est né ici, dans cette maison. Avec l'aide de mes grands frères et d'autres, on a créé le game over. Manifestation était terrible. Je ne dirai jamais assez merci à toutes celles de ceux qui ont manifesté, qui ont contribué. Tout ça pour aller soutenir, demander la libération d'un homme jusqu'à la maison blanche. Nous sommes allés pour dénoncer l'incarcération de Camteau-Maurice. On a tempité. On a fait du bruit. À la fin, le pompon, avec, d'une façon ou d'une autre, Camteau a été libéré, comme je vous l'ai expliqué tantôt, avec la mobilisation des Camerounais et des Camerounais. Et donc, Emmanuel Macron, si vous ne faites rien, Emmanuel Macron n'allait pas sortir, nous dire ce qu'il avait prévu de faire, si jamais Calibri-Calibri n'était pas allé là-bas tempêter. Et donc, c'est ces mouvements multiples, de France aux Etats-Unis, l'Angleterre, l'Allemagne, la Bruxelles, le Cameroun, partout, qui ont permis que le courage qu'a eu ce garçon d'aller se placer là-bas, interpeller le président Macron, plus du moins, attention, président, quelque chose se passe de l'autre côté. Camteau est donc dehors. Alors, Camteau est en dehors. Grand juriste. Aujourd'hui, ses propres militants, pas les moindres, parce que Biboum Nisak n'est pas un petit caillou. Dans le MRC, c'est un poilou, c'est un gars posé, qui parle, qui prend ses responsabilités. Comme d'ailleurs Foguay. Ces enfants-là et des centaines d'autres se retrouvent en prison. Camteau n'est pas capable de les sortir de prison. Il n'est pas capable. Pas parce qu'il est incapable de plaider en lisant le droit et en disant le droit. Non, parce que le système dans lequel nous vivons ne permet pas une défense se basant sur le droit. Qu'est-ce que ces enfants ont fait ? Ont-ils appelé à l'insurrection ? Ont-ils eu des armes ? Ont-ils cassé ? Ont-ils volé ? Non. C'est un système qui ne vit que dans l'abus, la dictature, l'égoïsme, l'égo-sancrisme, le crime. Et ces enfants sont en prison. Et plus tant, le plus grand avocat, bon, je vais le dire autrement, modestement, pour ne pas frustrer les autres, l'un des plus grands avocats camerounais, juristes, est le président du parti de ces enfants qui sont en prison. Pourquoi Kamto ne peut pas les faire sortir ? Parce que le système est mauvais. Ce n'est pas un système qui est basé sur des preuves. La capacité à lire le droit, à dire le droit. Non. C'est un mauvais système qui ne laissera jamais Kamto plaider. Parce qu'ils savent que si Kamto prend le micro et prend la parole devant n'importe quelle juridiction dans le monde, pour défendre ces enfants, ces enfants-là sortiront même de prison avant qu'il ne finisse son propos. Il est bon. Mais il ne peut pas les défendre. Parce qu'il est dans un mauvais système. Le système dictatorial de M. Paul Biya fonctionne avec les coups de fil. Fou niambo. Vous avez compris comment on a mis 17 ans en prison, M. Attangana Thierry, un monsieur, et Djoa Titus. Deux personnes, Amadou Ali et Fouman. Ils ont dit que dès qu'ils vont faire 10 ans de prison, vous dosez encore. La politique du rouleau compresseur, dès qu'ils font 10 ans, vous vous inventez encore un propos, vous les jetez en prison. Voilà la politique de M. Biya et voilà la justice de M. Biya. Dès que tu te lèves, tu es mort. Dès que tu te lèves la tête, il faut couper tout de suite. Donc ceux qui sont en prison, ne sont pas forcément en prison pour les actes qu'on leur reproche. C'est parce qu'ils ont, un temps soit peu pour bien penser qu'ils vont prendre le pouvoir. Les bon ministères en faisant le frais, dont son patron, son président, qui est l'un des meilleurs juristes de notre ère, n'est pas capable de défendre. Pas parce que la compétence, mais parce qu'un mauvais système. Bien. Alors quand tu as compris ça, et tu te rends donc compte que, voilà un monsieur qui a compris que nous vivons dans un mauvais système, qu'il ne se base pas sur les institutions, mais qu'il fait son propre système à lui, jeter des gens en prison à tort et à travers. Tu as compris ça parce que tu es allé aux élections, tu as vu ce qui s'est passé. Tu as compris ça en n'y allant pas aux élections, parce que tu n'as pas participé aux municipales ou aux législatives. Et tu as fait des propositions, et quelles sont les raisons qui peuvent t'amener à concourir encore. Mais aujourd'hui, après avoir vu tout ça, tu te lèves encore, rien n'a changé. À moins d'un an des élections, tu reviens encore, tu dis voilà, ok, j'irai encore aux élections. En 2005, avec le même système, avec les mêmes personnes aux affaires, c'est-à-dire les gens qui forment le rouleau compresseur, les Grégois-Owona, les Femme-Dongo, les Atangana, qui sont partout dans la Constitution. Partout, tu les trouveras. Les mêmes personnes, tout l'appareil sécuritaire de Paul Biya et criminogène de Paul Biya sont les bêtis qui sont là. Tu es le seul Bamileke qui s'oppose à ce système. Seul Bamileke. Parce que c'est comme ça que vous voulez qu'on vous démontre. Comme tu l'as dit, grand frère, au Conseil Constitutionnel, s'il y a un concours à passer pour devenir boulot, tu es prêt. Et je sais que s'il y avait un concours, tu serais même premier. Bon, ça ne voulait pas. Parce que si tu passes même avec eux, même si tu es premier, ils vont tout faire pour que tu sois même parmi les 20. Alors que tu as passé, puisque c'est un régime corrompu. Alors quand tu as compris ça, grand frère, quand tu mourisses, comment peux-tu te lever aujourd'hui et dire aux Camerounais que tu pars à l'élection ? C'est pour ça que je dis, en toute liberté, avec tout le respect que je dois aux grands frères, que si toi tu as compris ça, tout ce que tu as vécu et tout ce que tous ces gens-là font vivre aux Camerounais, d'Issa Chiroma, à mon mot, passant par Billard lui-même et Camto et tous ces gens. Mais je me dis que vous êtes donc des alliés pour manipuler le peuple Camerounais. C'est ça. Quand j'ai fait tout ce constat, tout en étant un Camerounais libre, après mon analyse, je me dis, attention, comment mes parents que je connais sont aussi intelligents ? Quand vous écoutez Issa Chiroma parler bien avant, vous vous dites, mais comment ça, c'est imprésidentiable. Ça, c'est un gars qui peut gérer le pays. Quand vous entendez la posture des gens de Dieu, je vous dis, mais voilà, voilà les homiobénaissants, voilà les Camerounais qui vont nous représenter demain. Là, je vous parlais il y a 20 ans, en arrière, 25 ans, quand Momo était encore au devant de la scène. Quand tu écoutes un Camto parler qui se place devant les juridictions internationales pour plaider le droit, les blancs sont assis, regarde un Camerounais parler, il tape la main sur la poitrine, avec sa robe de magistrat. Moi-même, je suis sur place à la maison, mes pieds transpirent de fierté. Il dit, regardez, il n'y a encore quelques temps. Ce garçon-là était nègre, était esclave, du moins pas ses grands-parents. Il était dans les champs, il était dans la guerre pour libérer la France. Aujourd'hui, il est devant les Français en train de les apprendre le droit. la fierté m'envahit. Je suis fier, je transpire de joie. Je dis, voilà, un fils de la République, je suis content de voir un enfant comme celui-là nous représenter. Tous mes espoirs se combent, les bras m'en tombent. Je desserre ma cravate quand je vois ce même monsieur qui nous a livré tout ce débat, qui nous a démontré que M. Biya était dans un système démocratique mafieux, de manipulation, de voleur et de criminel. Comment un intellectuel, capé comme Kamto Moris, intelligent, peut-il tomber dans les travers de ce système ? En ce moment, là, je m'assoie, je dis, Tara, Amodo, Obinien Numoto est un élément dangereux. Paul Biya est un élément dangereux. Il a engouti Kamto. Amodo, Kamto est dans la sauce. Kamto est dans la sauce. Issa Shiroma est dans la sauce. Jean de Dieu, Momo est dans la sauce. Mais ils sont tous dans une même obédience, chacun avec un son de cloche différent pour endormir le peuple. Et jusque-là, ils sont dans leur rôle. Ils sont libres de faire ce qu'ils veulent parce qu'ils ne forcent personne. Kamto ne forcent personne de venir. Kamto ne t'oblige pas que toi qui es dans la diaspora, qui es incapable de passer la douane avec ta marchandise sans qu'on ne te escroque, qui es incapable de passer à l'aéroport avec tes parfums sans que la douanière ne te dise de moi aussi un parfum là. Vraiment, j'ai aimé ce parfum. Les douanières volent même les soutiens gorgés des femmes à l'aéroport. Les douanières volent les huiles des enfants que tu amènes comme ça, que ta soeur accouchée. Les douanières camerounais de la douane camerounaise volent à l'aéroport. Volent les portes de monnaie, volent l'argent que vous mettez dans les valises, volent les chaussures, demandent les strings et les soutiens. Les douaniers. Alors, toi qui viens de la diaspora, toi qui es victime de ça, tu regardes ça, tu observes ça, tu t'assoies, tu dis non, je veux soutenir Momo, je veux soutenir Kamto Maurice, je veux soutenir Paul Biya, qui m'a mis dans cette situation que pour obtenir le passeport camerounais en France, passeport camerounais, qui ne te donne pas les papiers en France, mais qui doit contribuer à ce que, quand on sache que tu es camerounais, pour introduire ton dossier pour que tu aies une carte de séjour, tu n'arrives pas à voir, il faut coucher, il faut payer beaucoup d'argent, il faut mentir. Aux Etats-Unis, pareil. Mais tu quittes les Etats-Unis, tu peux aller soutenir Paul Biya, faire des manifestations pour soutenir Paul Biya. Pendant que tu as le même Paul Biya, 42 ans au pouvoir à donner toutes les terres le monde, tu dis Atara, comme tu parles, j'ai dormi au Camerou, j'étais dans un meublé, j'ai pris meublé pendant deux mois, je te dis, le pays, j'étais dans un meublé, je suis allé au village, je rendais visite à mes parents, je dormais dans un meublé, vous ne pouvez pas rester à la maison, les voleurs, je suis resté là-bas une fois, on a volé mon passeport, on a même failli m'empoisonner, mais là où je suis là, je dors dans un meublé, mais quand je m'envoie au pays, je suis dans un meublé, elle se donne même dix jours, et dans les dix jours, on me verra que dans cinq jours, pendant cinq jours, après les cinq jours, je repars, et quand je vais encore appeler, je serai déjà rentré, moi j'ai peur qu'on ne me tue, vraiment ce que Paul Bia fait de ce pays, moi je ne comprends pas Tara, il y a un peu de la vie, il y a un peu de la vie, il y a un peu de la vie, Paul Bia, il y a un peu de la vie, il y a un peu de la vie, tu finis de dire tout ça, après tu dis, papa, moi c'est Camtou, Tara, il n'y a que Camtou, non, tu me manques, c'est Camtou, meilleur président, oui, Yémali, ce n'est pas possible, mais en fait, je te dis qu'il n'y a que Camtou qui peut enlever Paul Bia là-bas, je te dis, je te juge Dieu seul, il n'y a que Camtou, deux temps de mouvement, mon téléphone sonne, oui, allô, oui, oh, le grand activiste, les activistes, c'est toi le meilleur, tu sais que je suis ici, on a pris le terrain de mon père, je t'appelle comme ça, parce que, vraiment ça fait depuis dix ans que je te suis, tu es l'un des activistes constants, cohérents, persévérants, moi je suis dans le MRC, je te jure que, je te parlais là comme ça, mon frère, on vient de l'arrêter, parce qu'on veut arracher son terrain, peut-être là, un petit enfantier, qui a été laissé là depuis les années 1953, c'est mon arrière grand-père qui avait laissé ça, on vient de prendre son terrain, fais moi, je t'appelle comme ça, pour que tu fasses une publication, je te dis, je suis dans le MRC, tu sais que nous, on était en prison avec Camtou, quand j'écoute ça, je dis frère, oui, nous allons faire une publication, et je fais la publication, je fais la publication, pour montrer à ce monsieur là, il me dit, qu'il y a du MRC, quel est le pouvoir du MRC, à défendre cet enfant, qu'un MRC n'a pas, pourquoi il nous appelle, il nous appelle, parce que notre voix porte, ou il appelle ceux qui sont en France, en Angleterre, et de parler pour moi, pourquoi, parce que Camtou, ne peut pas parler pour lui, pourquoi Camtou parle, il ne peut intervenir qu'en justice, et comme la justice ne marche pas, c'est une justice maudite, des bandits et des voleurs, Camtou ne peut que s'affilier, et se contenter de ce système, il a dit, ok, comme le système est un système pourri, je fais avec, je fais ma part, en attendant que la mort m'appelle un jour, je fais mes 70 ans, je célèbre, je dors, mes enfants font leurs études, bon, le peuple, je peux aussi le traîner, comme je peux le traîner, jusqu'au moment où Dieu m'appellera, je considère donc, ces gens-là, sont dans le même moule, le même système, que ce soit du côté du Bétis, que ce soit du côté de ceux qui sont avec Biya, dans le nord-ouest, dans le sud du Cameroun, le centre de l'Abitipenanga, que ce soit ceux qui sont à l'ouest, avec Camtou, au nord-ouest, avec tous ces gens-là, et Joshua aussi, un autre inculte, un autre moutman, un autre bandit criminel, économique, avec Biya, les mêmes personnes, que Paul Biya a englouti comme ça, y compris celui qu'on appelait, Jean Atanganandi, plus connu sous le nom de John Fondi, les mêmes gens, si vous n'avez pas écouté, l'interview, de celui qu'on appelle Semengue, il vous avait fait comprendre, que quand Camtou, oui, Camtou, oui, ils ne sont pas différents, quand, John Fondi gagne les élections, en 92, celui qui est devenu général aujourd'hui, ils ont élu domicile chez lui, que s'ils tentaient de faire quelque chose, ils allaient l'obutter, vous comprenez ? Donc si Camtou mourut, c'est tant que même n'importe quoi, ou un propos déplacé, ils vont l'obutter, et on passe, et on continue. Camtou a compris le système, il fait avec. Mais ce n'est pas le problème de Camtou, c'est votre problème, parce que le pouvoir souverain, c'est vous. Pour changer le Cameroun, on n'a pas besoin de cinq personnes. tous les hommes d'affaires camerounais, sont à la botte du RDPC, sans exception. Tous, tous les hommes politiques, tous les médias camerounais, que tu le veuilles ou pas, vous êtes sous la botte, financez pas le RDPC. Donc, tout ce que vous voyez là, n'est qu'une pure manipulation. La seule chose qui nous libérera, du Cameroun, de Biya, de son système, c'est la révolution populaire. Elle ne sonnera pas une cloche, quand elle va commencer. Elle sortira, comme Asimingouita, comme Ibrahim Klaoré, comme le général Djani. Révolution populaire, parce que tout le reste est là. Ils sont tous compromis, ils sont tous séquestrés, ils sont tous dans la sauce, comme Paul Biya avait dit. Ils ne peuvent pas. Donc, comme ils ont compris ça, pour exister, et paraître, ils ne peuvent que fonctionner dans la manipulation, d'une façon directe ou indirecte. Oui, monsieur, comment pouvez-vous accepter que vous allez acheter les pains de 8 mars ? Pour faire quoi ? Pour aller où ? Tu achètes le pain, le bonkini pain, du 8 mars, quand tu prends tes 20 000, tu dois te servir de manger à la maison, tu vas acheter le pain de 8 mars pour ravitailler les comptes de caisse de Chantal Biya et de sa fille pour acheter les dents, les perruques, tu prends tes 20 000 et tu viens de pleurer demain matin ? Quel nom donne-tu à ces hommes et ces femmes qui achètent le pain de 8 mars ? Je ne sais pas. Vous posez des questions. Je considère donc que tout ce monde-là, ils sont tous dans la même association. Chacun lui tire son pain de 2 jours parce qu'ils ont compris le système de M. Biya. Biya n'aimait pas des gens qui réussissent. Si Biya voulait avoir des gens qui réussissent chez lui au Cameroun pour développer le Cameroun, vous connaissez qui s'appelle Fondjindam ? Je vais enlever mes lunettes là que j'ai d'ailleurs oublié les lunettes de mon ami Augustine. Excusez-moi. Toute cette publication-là, dès que je m'en prends comme ça à ces gens-là, je peux jusqu'à demain matin. Fondjindam, un technicien de haut vol, vous ne savez pas pourquoi il est en prison. Je vais vous dire en deux mots. C'est un technicien qui prend un ingénieur qui prend le chantier naval, il y a 10 employés. Il en fait 3500 employés. Et quand quelqu'un fait 3500 employés, ajoute derrière chaque personne trois personnes. C'est-à-dire, s'il a une copine, deux enfants, je n'ajoute même pas les parents, je ne peux même pas ajouter une tante d'équipe pour mourir de façon improvisée. Donc, tu dois prendre charge. Donc, tu multiplies 3500 employés, multiplies au moins pas cinq ou pas sept. Alors, ce monsieur-là, pour bien prenez pour exemple, parfois dans ses discours, est en prison depuis plus de dix ans. Pourquoi ? Parce que ce technicien-là, le monde est mesquin et les Cameroulais sont méchants. Ce Camerounais qui reformait les bateaux, c'est-à-dire les marchés venaient des grands pays, les reformer, redonner une nouvelle jeunesse aux bateaux, quelle que soit sa spécificité et sa complicité, sa complexité, autant pour moi, quelle que soit sa complexité, Fondjindam reformer et redonner une nouvelle jeunesse à ce bateau. Donc, les gens venaient au Cameroun. Pourquoi ? Parce que la main d'oeuvre était moins chère, le travail était excellent plus que dans certains pays que vous connaissez. Comment faire ? Parce que Paul Biya ne veut pas que les gens réussissent. Qu'est-ce que Paul Biya a fait ? Ils se sont organisés avec ses amis pour le jeter en prison. On le jeter en prison, pourquoi ? Parce que quand Fondjindam développe dans cette branche industrielle qui veut que les bateaux quittent les grands pays de certains grands pays du monde pouvaient se refaire jeunesse au Cameroun, ça ne couplait pas de marcher un pays que vous connaissez, la France. La France active dans son côté, de l'autre côté, des gens qui travaillent au Cameroun contre les Camerounais. il faut donc arrêter rapidement l'ascension technologique et industrielle de Fondjindam et du peuple Camerounais. Arrêter cette ascension c'est couper les vives et pour couper les vives c'est prendre Fondjindam et le jeter en prison. Voilà comment on j'ai donc Fondjindam en prison pour donner les pas de marché, laisser les pas de marché à un pays qui avait déjà commencé à perdre un petit fils. Plus de 100 000 Camerounais au chômage. Je veux dire 100 000, 35 000 Camerounais plus les membres de leur famille qui se retrouvent comme ça à végéter au chômage. Le gars est en prison jusqu'à aujourd'hui. Personne ne parle de lui. Et dans ce régime-là, vous voulez qu'on continue de parler d'élection avec M. Biya ? Les bamilliquais du pouvoir avaient leur frère Biti. Biya se lève il y a quelques jours. Vous savez ce qu'il a demandé ? Il a dit qu'il voulait aller reformer le nozo, reconstruire le nozo. Il faut reconstruire. Cotiser. Les Camerounaises vendeuses de tomates, les bays en salle, Ben Sekiner, Notomane, fonctionnaires, même les chômeurs ont donné l'argent. Le plus grand donateur c'était mes frères de l'Ouest avec à leur tête Sylvestre Kinginkou. Il s'appelait Kinginkou ou Kingichou. Kissinger. Non. Non, c'est pas Kissinger. Kissinger c'est Sylvestre Ngichou. Mais il s'appelle Sylvestre. On l'appelle le grand poissonnier. Lui-même que les bêtises cherchent à éliminer. Il était l'un des plus grands donateurs. Il est venu déposer des millions à l'appel de M. Biya. Il a déposé des millions sur la table. Ils ont pris les millions. Paul Biya a récupéré ces millions-là. Il s'est partagé avec ses amis. Ils ont même volé les riz. Vous avez suivi cette affaire ici où certains officiers ont volé des sacs de riz que les Camerounais ont donnés. On a retrouvé ces sacs de riz dans leur maison. Les militaires n'ont rien reçu. On n'a rien reçu. Toujours Paul Biya et ses amis. Ils ont tout volé. Donc, et tout récemment, quand vous écoutez une affaire comme le compatriote qui a publié l'affaire de Parfait Sim et Ngongo, ce compatriote a bien voulu vous expliquer quelque chose de juste et de vrai. Et ce que ce compatriote a omis de vous dire ou bien n'a pas pensé, c'est que Parfait Sim c'est qu'il n'est même pas la poussière, il n'est même pas la silhouette de ce qui se passe. Qui a commencé ce réseau de faits manières en utilisant le peuple camerounais. Donc, je vous ai dit chacun d'entre vous connaîtra quelle est sa vraie position après cette publication. Vous allez soutenir Camto, vous allez soutenir Biya, Momo, Issachiruma, vous allez soutenir des organisations qui vous disent viens ici cotiser pour devenir millionnaire. Non, monsieur, c'est Paul Biya le plus grand bandit et le parent de tous ces mouvements. Donc, quand le compatriote s'il vous parle de Parfait Sim avec tout ce qu'il a raconté, mais souvenez-vous, de l'affaire Mida, en quoi est-ce que c'est différent de ce que vous reprochez à Sim ? Qui était à la tête ? C'était Paul Biya, Issachiruma, ministre de la communication, le gouverneur du centre et toutes les autorités avec Charles Ndongo parce que c'est à la télévision qu'ils allaient faire la promotion de Mida. Les Camerounaises et les Camerounaises se sont élevés, ils ont cotisé à près de 22 milliards. Un jour, avec les Md qui étaient dans ce groupe-là, Paul Biya s'est rendu compte que l'argent était déjà plein dans les caisses. Ils sont venus faire une fausse perquisition. Ils ont récupéré les caisses de 22 milliards. Ils sont partis avec ça, ils allaient se partager. Jusqu'aujourd'hui. Et quand la mousse a commencé, les garçons ont commencé à manifester, Paul Biya a dit je vais envoyer un milliard pour que les enfants se partagent. C'est-à-dire, il vient voler l'argent des enfants, il revient en sapeur pour venir éteindre le feu. Il dit je donne un milliard. Tu donnes un milliard à qui ? Si vous considérez que c'est un argent qui est compliqué, tu donnes un milliard à qui ? Toi en tant que qui ? Nous voulons la justice et que le procès ait lieu. Le procès n'aura jamais lieu. On a pris 2, 3 tampions, on a jeté en prison, a fait classer sans suite. La même opération s'est reproduite à Douala avec l'entonné-entonné avec Nancy Emmanuel, un autre bandit. La même organisation. Ils ont pris des milliards. Ils ont volé avec la c'est sans suite. Nancy, un bandit, quand il se promène, il est avec des gendarmes ou des militaires. Paul Biya est toujours en tête de ce système. Est-ce que vous croyez que ceux-là sont les derniers ou les premiers ? Non. Souvenez-vous de l'affaire de M. Zeromor, conchoukouméni, avec les lions indomptables. Où est l'agent des lions ? Il est entre les États-Unis et le Cameroun où le ciel et la terre. Dans tout le cas, il est encore dans l'avion quelque part, il n'est jamais descendu. A fait classer sans suite. Alors, quand vous parlez des signes parfaits avec N'Gongo Ferdinand, c'est grave, c'est sérieux, mais c'est un système qui est mis sur pied par Biya et tout le reste. Il suffit de regarder l'affaire de la Cannes. Il suffit de regarder le Covid. Il suffit de regarder tout ce qui se passe. tous les budgets sont systématiquement volés. Tous les budgets sont systématiquement volés. Au point où chaque année, on vote le budget, vous ne savez pas à quoi ça sert, et après on vous dit qu'on a endetté le Cameroun. Tout ça, il faut élire Paul Biya. Il faut aller dans le MRC. Il faut aller dans le Cossessi. Il faut aller voter Issa Chiroma. Il faut aller avec le Cavalier d'Ibril. Il faut aller chez Camto. Il faut aller chez Paul Biya. Il faut aller toujours dans la diversion alors que vous avez des vrais problèmes qui sont régulés par un même type. Chaque jour, il change de nom, on change de sujet, mais les problèmes des Camerouns sont toujours les mêmes. Manque d'eau, manque d'électricité, des enfants, on ne parlera pas de vos bourses, on ne parlera pas des intelligences, des diplômés, de ceux qui sortent des grandes écoles. On ne parlera pas de tout ça. On vous parlera des enlèvements, l'homosexualité. On a encore enfermé, on a tué, on a arraché le terrain, on a sodomisé, on a volé, on a corrompu, on a empoisonné, il est mort, ils sont en fuite dans des pays étrangers. Le 11 février arrive, il a fait le discours, on attend le 20 mai, il a parlé, on attend le 8 mars, il a parlé, on attend son anniversaire, il a parlé, l'anniversaire de sa femme, elle a parlé, l'anniversaire de ses enfants, elle a parlé, l'anniversaire de la souris, ils ont parlé, ainsi de suite. Voilà. Voilà le programme d'un homme. Et vous vous levez un matin, vous vous dites, voilà, comme les élections arrivent, moi, je suis banganté, je suis bafoussant, mon frère de Dieu, je te juge la vérité, je te juge que Kamto est le meilleur candidat. Oh, 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 un membre, je te dis, mon frère, tu montes ou tu descends, Kamto est le meilleur opposant, national et international, c'est lui qui peut gagner pour le bien. Allez vous inscrire dans les listes électorales, mon frère, je fais la campagne, viens t'inscrire, mon frère, tu as déjà métonimant ici, viens t'inscrire, mon frère, met ton nom ici, mon père, oh, oh, mettez votre nom, Kamto Maurice et notre candidat, vous montez, vous descendez, président élu, mais il est au quartier, la même chose du côté de Paul Bia, moi, tu termina, en moto, maintenant, Kamto, en est la situation, Kamto, nous sommes le président, à quatre fois, président, en bonglavice, à saïe, on ne va, ça a boule, ça a s'en bali, ça a un mot, Kamto, motaz, qui n'y en va, vous Paul Bia, Paul Bia, tout seul, et t'as, donne moi, 1000 francs, t'as mis le front, t'as mis le front, s'il te plaît, donne moi, 1000 francs, parce que, j'ai faim, il est bon, il est diplômé, il est, il a un master, il a deux, il est au quartier, il est l'ami de Franck Bia, il travaille, il marche avec lui, Paul Moutasi, mais il n'a pas 1000 francs, il combat Kamto, il n'a pas 1000 francs, mais il soutient Paul Bia, il n'a pas au dormi, mais il soutient Paul Bia, il n'a pas le travail, mais il soutient Paul Bia, mais il va insulter Kamto, voilà donc là où on vous a ramené, et chaque fois que tu vas essayer d'expliquer ça comme ça, non, tu es un tribaliste, de chez les Babiliqués, de l'autre côté, tu es un traite, tu as trahi chez les Biti, mais les mêmes personnes, dans les deux cas, sont dans les mêmes problèmes, manque d'eau, manque d'électricité, manque de courant, sont en insécurité, mais veulent voter les uns pour les autres, pour Kamto et pour Paul Bia, si tu n'es pas bête, si tu n'es pas maudit, va poser la question à ton père, d'où sort-il, d'où sort-tu, qui es-tu, es-tu Camerounais ou pas, mais ce qui est sûr, tu es seul et le premier responsable de ce qui t'arrive, tu ne me verras pas dans ton bateau, ce que je viens de dire là, ne va pas m'empêcher d'avoir un respect, pour le père Bia, en tant qu'un humain, mais avoir un irrespect, non limite, pour ce qui représente comme président, Nile Hachie, cela ne m'amènera pas, ne pas avoir le respect, pour Kamto Bia, pour ce qu'il est intellectuel de mon pays, citoyen camerounais, brave, qui honore ce que je suis, les intelligences d'Afrique et du Cameroun en particulier, mais j'ai un mépris total, pour son attitude, dans le processus électoral, je ne parle pas de son programme, nous pouvons en débattre, on peut le compléter, mais la forme, qui veut qu'il faut aller concourir, avec un type qui a toutes les manettes, avec lesquelles vous jouez, avec le peuple camerounais, je dis que non, Kamto Mourounais est un allié objectif, pour manipuler le peuple avec Paul Bia, point final, où tu fais, où tu ne fais pas, où tu acceptes que tu es un allié, qui joue le jeu de Paul Bia, mais tu ne peux pas être un opposant, qui connaît comment ça fonctionne, et tu viens de nous dire que tu veux changer le système, quand je vous ai dit tout ça, j'ai été net, j'ai été clair, j'ai été précis, Kamto ne peut jamais battre Paul Bia dans une élection, personne au monde ne peut battre Paul Bia à une élection au Cameroun, et je vais conclure en vous disant une chose, j'ai gardé ça pour la fin, tous les membres du gouvernement de monsieur Paul Bia, ont fait quelque chose de beau, pour eux, la reproduction, sachant qu'ils sont vieux, ils ont placé leurs enfants partout, quand vous allez à Banganté, la plus nulle de tous les magistrats, la plus nulle de tous les magistrats de la terre, elle est là-bas, allez poser la question, mais elle est là-bas, son fils est déjà mère, d'autres sont des sous-prefaits, des commandants, on les met partout, des colonels, ils sont en train de les positionner, moment que vous voyez là, ces enfants sont dans des écoles là-bas, donc vous croyez qu'ils sont les croissants des bras, ils attendent de Kamto, non, toi tu peux rester en France, tu fais ton ménage, tu fais ton transport, tu es enseignant, tu es docteur, tu soutiens Kamto, mais pour le moment, tu es de l'autre côté, entre temps, Kamto et les autres, tous ceux qui sont dans leur position, positionnent leurs enfants, et toi tu es en train, mais la fille de Kamto n'a pas les mêmes problèmes que toi, pour son problème de terrain, la fille de Kamto n'a pas ce problème, la fille de Momo n'a pas ce problème, les enfants de Kaveh Gajibu n'ont pas ce problème, les saches romaines, non, c'est toi qui es militant du RDPC ici, qui a un problème de travail, même le terrain, on a arraché ton terrain, c'est toi qui es militant du MRC, qui a des problèmes, la fille de Kamto n'a pas de problème, la femme de Kamto n'aura pas de problème, ils sont assez, leurs biens sont préservés, leurs biens sont gardés, pour ça qu'ils vont tout faire, pour que s'il y a changement brut, de façon brusque au Cameroun, N'yad sera assassiné tout de suite, ils vont mettre sur pied une instabilité, qui permettra la bladise, à la limite si Kamto veut se lever, on l'éteint, ferme la page, on dit que non, il a été pris la prime, balle perdu comme ça dans des situations, paf, on finit avec lui, comme ils ont fait avec Nehim, comme ils ont fait avec les autres, les gars, tout ce que vous êtes en train de voir là, les gars jouent avec le feu, Kamto joue avec le feu, Momo joue avec le feu, Issa Chirom a joué avec le feu, parce qu'ils ont déjà été repérés, dans tout ce que vous êtes en train de voir là, les gars de Paul Biya, dans le régime RDPC, ont déjà été positionnés leurs propres enfants, ils sont en train de sacrifier, certaines personnes qui veulent, pour créer la diversion, les règle d'amour, les bilingues, on met en prison, les brune de l'étude, tout ça c'est du cinéma, les gars, la cible, c'est la monopolisation, et la conservation du pouvoir, alors Kamto, va jouer un fusible, pour les accompagner, asseoir cette monopolisation du pouvoir, donc tous, sont des acteurs, qui jouent dans un même fil, pour endormir, le peuple camerounais, malheureusement, le peuple souverain, devient spectateur, tout en étant acteur, dans son propre film, j'ai dit, c'est ce que j'avais à vous dire, je n'ai pas dit, 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 non monsieur, je n'ai dit que la vérité, je n'ai dit que ce que je pense, ça c'est ma vision, ça c'est mon observation, ça c'est ce que j'ai observé, et j'ai regardé, maintenant, ne viens plus me parler des élections, de Kamto Moris, et de Paul Biya, de Momo, et de Issa Chirouma, et de tous ces gens-là, je vais donc conclure ici, en te disant ce que j'ai proposé, j'ai proposé deux choses, la transition, concertée, c'est-à-dire, on a arrêté tout ça, on dit, il faut s'asseoir autour d'une table, avec nos parents, les chefs traditionnels, comme les soukoudjous, les intellectuels, que vous connaissez, et que nous connaissons, que nous pouvons proposer, ils sont des juristes, des secteurs de nos parents, de la diaspora, qu'on s'asseoir et reformer notre pays, faire une assemblée constituante, un conseil exécutif, pour gérer le Cameroun. Ça, c'est la transition concertée, elle peut durer de 24 à 30 mois, on reforme tout, et en ce moment-là, tout seul de ceux qui vont contribuer, à cette transition, ne pourront pas être candidats, aux prochaines élections. Donc si Kamto veut contribuer, qu'il laisse de côté, mais s'il ne veut pas contribuer, il veut participer à la réforme du pays, en ce moment-là, il veut contribuer, en tant que juriste, à réécrire, l'histoire du Cameroun. Ça, c'est la transition concertée. Je vous parle comme ça, je vous parle comme ça, en bref, mais elle est plus détaillée, parce que beaucoup d'entre vous ont ça depuis 2018, de façon écrite. maintenant, vous avez la transition forcée, qui a les mêmes objectifs, en ce moment-là, va passer par une révolution populaire, pour répondre aux mêmes choses, la réforme de la constitution, la réforme du code électoral, la réforme du code pénal, la réforme de l'état du Cameroun, qu'on ne connaît pas aujourd'hui, qui a mené le Cameroun à devenir, un Cameroun république du Cameroun ? Comment sommes-nous arrivés là ? Avons-nous respecté les règles et les accords avec le côté anglophone ? Nous étions un Cameroun fédéral, un Cameroun uni, un Cameroun du Cameroun, Cameroun uni du Cameroun, le Cameroun fédéral. Comment avons-nous fait pour revenir ici aujourd'hui, pour créer des divisions avec nos compatriotes ? Revoir tout ça, et mettre tout ça à table, pour que nous puissions nous élever de façon libre. Revoir ensemble la double nationalité. C'est vous qui allez décider de cela. Ce n'est même plus la double nationalité, c'est la multiple nationalité. Vous allez donc vous asseoir, définir quels sont les avantages que vous donnez à quelqu'un qui a la double nationalité. Quelles sont ses limites ? Par exemple, aux États-Unis, pour être candidat à une élection présidentielle aux États-Unis, il faut que tu sois né aux États-Unis. Pour espérer être candidat, tu peux être américain venant du Cameroun de fin fonds de Bafia chez mes parents là-bas, ou fin fonds de Pygmé, tu es américain, ou tu es à l'ouest, chez moi, à Fondjimankwet, tu es bameleke, originaire de l'ouest du Cameroun, tu es américain, tu ne peux pas être présent dans ce pays. Mais tu peux être gouverneur, tu peux être sénateur, tu peux être maire, tu peux être tout ce que tu veux, conseiller municipal, tout ce que tu veux, mais sauf président. Mais dans votre pays aussi, vous allez vous asseoir, vous dites, nos compatriotes qui ont la nationalité américaine, française, allemande, chinoise, anglaise, tout ce que vous voulez, comment est-ce que nous allons limiter leur pouvoir dans ce pays ? Vous devez aussi le dire. Qui est Camerounais dans ce pays ? Quels sont ses avantages ? Vous allez décider vous-même. À partir de là, vous allez donc bâtir une fondation, comme aux États-Unis. Quand tu es né ici, tu sais ce qui t'attend. Quand tu n'es pas né ici, tu sais ce qui t'attend aussi. Aujourd'hui, au Cameroun, les Chinois ont plus de droits que toi, Camerounais de la diaspora. Ils ont plus de pouvoir que toi, Camerounais de la diaspora. Alors, comment est-ce que tu veux concourir dans ton propre pays ? Tu deviens compétitif avec les étrangers. Tu es compétitif à l'extérieur, aux États-Unis, parce que tu viens de loin, tu es noir, en Chine, on te tabasse, en France, on te crache dessus, en Allemagne, on te pousse dehors, on te traite moins que rien, et même dans ton propre pays. Il faut donc que tu consolides ta constitution. Toi, la diaspora, tu dois péser dans la rédaction de cette constitution. Alors, s'ils ne veulent pas le faire à l'herbia, la transition concertée, tu dois proposer ça. S'ils ne l'ont pas fait accepter la transition concertée, la transition forcée qui passera par une révolution camerounaise, il faut proposer ça. La réforme de la constitution. À l'intérieur, on intègre des enfants qui sont venus aux États-Unis. Quels sont leurs droits au Cameroun dans notre constitution en tant que double nationalité ? Toi, vous avez la double nationalité, quels sont les droits ? Qui doit acheter le terrain ou pas ? Il est plus facile aujourd'hui qu'un Chinois achète le terrain en tant que Chinois que toi, en tant que Camerounais de nationalité américaine ou chinoise, est-ce que tu trouves que c'est normal ? Donc, c'est des choses que, aussi longtemps que vous n'allez pas faire ça, vous laissez ça se raciner et Paul Biya revient, même quand il sera mort, ses enfants seront toujours là, mais les accords que leurs enfants, leurs parents auront signés et qu'ils ont laissés vont continuer à perdurer pour garder leur intérêt avec les Chinois. Parce que, ils ont signé les accords pour gagner de l'argent, pour prendre de l'argent, hypothéquer vos terres, hypothéquer nos biens, nos mines, nos soutes, nos terrains qui sont riches, ainsi de suite. Quand toi, tu vas venir pour ouvrir les yeux, ce sont les enfants de Biya et le système Biya qui vont te tuer. Que tu t'appelles Kanto Moris, que tu t'appelles Issa Chiroma, au moment où on t'exécute pour préserver leurs intérêts et protéger le Chinois. Alors, au lieu de s'attaquer à ceux qui t'ouvrent les yeux comme vous avez fait avec Charlatébine, vous l'avez tué, au lieu de venir vous attaquer à toutes celles de ceux, chacun connaît son rôle dans les réseaux sociaux, pensez la République, pensez vos intérêts et orientez-vous vers ce qui peut vous amener à changer. Vous avez vu Atanganakuna. Atanganakuna, tout restamment, il était en prison. Voilà la note que j'ai écrit l'autre jour, c'était mon appelé. Voilà la note d'Atanganakuna ici. Ils ont écrit. Il est pourchassé et il sera pourchassé sa femme, lui et ses enfants. Ce n'était pas là-bas. Il était dans le système, on le considère comme un traître. C'est comme ça qu'ils s'entretuent entre eux. Les voilà quand j'étais en prison. Amogou Bélinga, le voilà en prison. Vous l'avez vu tout, t'empêter devant vous, insulter les généraux, mépriser les officiers de police, le déléguer, le voilà en prison. Hier encore, Bidjan donnait les clés d'une Mercedes à son père et on vous dit aujourd'hui qu'il avait déjà détourné 100 millions de francs dans la ligne 94. Pour eux, ils n'ont pas pensé au Cameroun. Alors pourquoi toi, tu vas refaire les mêmes bêtises en voyant les conséquences de ceux qui ont commis ces bêtises? Toi, tu t'assois aux Etats-Unis en France et ailleurs, tu recommences les mêmes fautes par là des mêmes personnes. Allons à l'élection, allez vous inscrire dans les listes électorales pour venir nous dire ici qu'on a voulu le président élu. Oui, on a voulu notre élection, on a voulu notre campagne, notre président, on va commencer à marcher dans les rues des Etats-Unis. Mon ami, je ne marcherai plus jamais avec personne. Jamais de la vie. Je ne marcherai plus dans ce pays. Le seul moment où je marcherai sur les routes parlant de liberté, ça va être au Cameroun. Et je vais m'aligner derrière toute personne qui se lèvera pour la libération du Cameroun en vrai. Pas des rigolos, pas des animateurs qui viennent manipuler les gens tous les jours avec eux, allez vous inscrire dans les listes électorales, vous montez, vous descendez, vous montez, vous descendez. Paul Biya nomme tout le monde. Tout le monde autour de lui, c'est Biya qui nomme sur haute instruction. Même coucher dans son lit. Les gens vont préférer avoir Paul Biya couché pour continuer à abuser de son nom pour qu'ils implantent partout les leurs. Regardez ce que celui-là est en train de faire. Où naît de tout le monde Ferdinand Gongon, il nomme ses femmes partout. la Sonara, l'ex-directeur de la Sonara, sodomisé en permanence par Ngongon. Je vous parle là, je vous dis, quand je vous parle, je pèse mes mots avec des preuves à la pluie. Sodomisé en permanence par Ngongon. Il prend celui qu'on appelle Ayom manger. Une seule personne a au moins 15 fonctions. Sur 30 millions de Camerounais, comment fais-tu pour avoir autant de fonctions toi tout seul ? Les femmes comme des hommes vous devaient tous passer là-bas. Ngongotu, c'est normal. Personne ne peut parler. Mon mot qui est ministre délégué à la justice ne posera pas la question où est passée l'enquête des enfants qui a été tués chez Ngongotu. Personne ne parlera de ça. Mais on viendra vous persécuter au quartier. Personne ne vous posera la question qui a tué Mbenga ? Comment est-il mort ? Qui a tué Franck ? Comment est-il mort ? Ferdinand Gongon est impliqué dans tous ces crimes. Mais tout ce qui les intéresse c'est voler un maximum d'argent, vous vous indettez et vous vous êtes dans les réseaux sociaux à raconter vos vies. Pendant que votre pays est en train d'être confié aux étrangers et qu'ils auront à leur tête des pantins comme les fils de ces membres du gouvernement. Là, nous allons commenter Chantal Biya qui boit le champagne, danse, célèbre, va se faire couper, mettre le noeud gastrique, refait les seins, sa fille avec les dents en diamant, on commente. Pendant ce temps, d'autres personnes sont en train de venir prendre notre pays et après ça, on nous envoie dans le pantin suprême de parler d'élections. De Momo, on parle de tous les autres. Venez s'asseoir, allez aux élections présidentielles. Mon ami, s'il vous plaît, ne faites pas que je vous prenne comme des ennemis de la République. Ce que je vous dis là, ouvrez vos oreilles, écoutez-moi très bien. Camte Mouriste, Momo, Issa Chiroma, Cabra Libi et tous les autres, vous connaissez ce qui se passe au Cameroun. Si vous voulez être complice de ce système-là, c'est votre choix, vous êtes libre. Mais acceptez aussi que quand le changement arrivera, nous en tiendrons compte de votre complicité avec ce système. Parce que vous pouvez l'arrêter. Vous pouvez arrêter ce système-là. Vous pouvez mettre fin à cette manipulation en n'allant pas vous associer à ce simulâtre d'élection présidentielle. Alors si vous persistez ce qui est de votre choix, je ne peux pas vous en empêcher parce que je n'ai pas ce droit, ce n'est pas de mon pouvoir. Mais je vous rappelle tout simplement les conséquences. Ne dites pas que vous n'étiez pas au courant. Vous connaissez que personne ne peut gagner un billet bien vendant. Personne. Cabra Libi a dit que pour qu'on lui accorde même une mairie de l'autre côté, il a pris le bidon d'essence. Vous arrivez jusqu'où on va avoir la politique dans un pays démocratique. Il dit j'ai pris le bidon d'essence. Je dis si vous ne me donnez pas justice ici-là, c'est le sens qu'on va utiliser dans un pays de droit. On est donc obligé d'utiliser ce moyen-là pour se faire respecter sinon on allait voler son élection. Vous comprenez ? Vous êtes conscients donc que nous avons affaire à un système dangereux. Et vous vous associez pour abrutir les Camerounais. Je ne suis pas avec vous. Je vous aurais dit et j'ai dit. je m'appelle Numa Patrice Numa je reprends au 001 551 666 1027 Ce combat est un combat de tous et de chacun. C'est avec la volonté des Camerounaises et des Camerounais et la bénédiction de Dieu que nous vaincrons. En attendant le combat va continuer et continuer. Quelle que soit la situation chacun dans son domaine respectif un Camerounais nouveau est possible. Un Camerounais nouveau est possible chacun dans son domaine respectif où que tu sois. Fais ta part. N'attends rien de personne. Après cette publication pose-toi une question simple. Qu'est-ce que tu représentes sur cette terre ? Ne me suis pas. Jamais. Je n'ai pas le monopole du savoir ou le monopole du propos. Après tout ce que je t'ai dit pose-toi la bonne question. Qu'est-ce que tu gagnes en soutenant Biya Pion après 42 ans ? Qu'est-ce que tu gagnes en courant derrière Kanto qui ne peut rien faire avec le système Biya un système qu'il a d'ailleurs broyé ? Qu'est-ce que tu gagnes ? Qu'est-ce que tu gagnes en courant après Momo ? Qu'est-ce que tu gagneras en courant après Issa Chiroma ? Quelle est ta position et quelle est ta force en tant que puissance camerounaise de la diaspora ? Parce que vous vous êtes laissé infiltrer et on vous a opposé entre vous et on vous a confié les réseaux sociaux pour montrer les fesses et vous insulter. On insulte tout le monde même celui qu'on ne connait pas parce que tu vous l'as vu. On a tellement réduit votre capacité à prendre en compte votre diplôme, votre expertise et votre savoir-faire que la meilleure chose qu'on a décidé d'être laissé champ libre c'est insulter l'autre pour gagner l'argent sur quelque chose que quelqu'un d'autre a créé une plateforme appelée Facebook ou YouTube pour que tu puisses gagner un peu d'argent. Il faut que tu insultes quelqu'un que tu ne connais pas. Tu t'assoies, tu écris des pages et des pages sur quelqu'un que tu n'as jamais vu et que tu n'es jamais su de rencontrer. Entre temps, tu t'es assise ou assis sur un diplôme que tu as passé beaucoup de temps à prendre à l'école. Pourquoi ? Parce que Paul Bialet ne te respecte pas de l'autre côté tu n'auras pas d'emploi. En France, bien que tu aies un minimum personne ne te respecte. Alors là où tu penses que tu peux paraître même pas exister tu peux paraître de temps en temps sans insulter les autres. Alors que le pouvoir de cette société c'est toi qui le détien parce que tu es dans la diaspora. Alors tu as sombré dans la même chose. L'autre côté on t'a dit non, n'aime pas le Biti parce qu'il est Biti. N'aime pas le Bami Liki parce qu'il est Bami Liki. Et tu laisses à côté l'expective que représente le Bami Liki. Le diplôme du Bami Liki. Tu laisses de côté le diplôme du Biti parce qu'il ne soutient pas Bia, il est ton adversaire. Il faut le salier, il faut l'insulter. Alors chacun d'entre vous doit connaître sa place à partir de cette publication que tu saches ce que tu représentes. Si tes parents t'ont accouché pour être bête, nul, suiveur et mouton, c'est à toi de choisir. Mais ne m'embarque pas là-dedans. Je te parle ici en te donnant tes avantages. En te disant ce que tu représentes. Quelle est la valeur que tu as devant Dieu et devant le peuple camerounais. Pourquoi deviens-tu objet de chose où on te bat dessus et tu continues à péronner comme ça, comme à tue-tête, comme quelqu'un qui ne réfléchit pas. Tu pars à gauche parce qu'il est Bami Liki. Tu pars à droite parce qu'il est Bami Liki. Tu laisses ce que toi tu représentes. Qui es-tu ? Tu représentes quoi ? Pourquoi veux-tu être pire comme Paul Biya ? Pourquoi veux-tu être pire que Paul Biya ? Dans sa médiocrité, dans son incompétence, dans son imposture. Pourquoi veux-tu me faire parler comme ça longtemps pour t'expliquer des choses aussi simples ? Je parle deux heures de temps. Ça fait plus d'une heure ou deux heures que je suis avec vous pour vous expliquer l'évidence. Qui tu es pour moi ? Tu représentes l'être humain le plus important de la terre. L'incarnation de l'intelligence c'est toi. L'incarnation du savoir c'est toi. L'incarnation de l'apprentissage c'est aussi toi. Alors comment fais-tu pour ne pas apprendre après 42 ans ? Des mêmes personnes qui t'abloutissent tous les jours et te rendent encore plus bête que tu l'étais hier. Tout ce que tu penses qui te reste comme richesse c'est les fesses que tu vas montrer dehors. C'est le nom de quelqu'un d'autre que tu prendras. Pendant ce temps d'autre tu viens de prendre tes terres toi tu prends le nom de quelqu'un d'autre pour insulter. Le Chinois récupère tes terres. Oh tu t'amènes. Tu n'es même pas capable de pleurer. Tu n'es même pas capable de faire une enquête de poser la question pourquoi a-t-on avant ma mère un mot de quoi dans cet hôpital ? Tu poses cette question-là ? Non. Tu trouveras le moyen de parler pour venir insulter quelqu'un qui dénonce. Quelqu'un qui est indigné. C'est là où tu trouves que vous avez la grande gueule. Parlez de ce qui vous concerne ou non vous fuyez. Je veux voir mes enfants grandir. Et là tu vas voir des artistes qui n'ont même pas de l'argent pour s'acheter des garnitures. Venez s'asseoir sur le plateau insulter les autres femmes. Yes. Ça finira au Cameroun. Je peux donc vous dire que mes chers compatriotes aujourd'hui hier aujourd'hui et demain vont être des moments bien différents. Et pour que ce moment-là soit différent il va falloir que tu prennes ta part de responsabilité. J'ai pris la mienne et je vais aller jusqu'au bout. Personne ne peut stopper cela. Je me bats pour les prochaines générations. Et le combat que je mène ici ce n'est pas pour tous les Camerounais. Non. Je me bats pour toutes celles de ceux qui se reconnaissent dans le combat que nous menons pour l'intérêt des prochaines générations. Alors prends tes responsabilités comme j'ai pris la mienne. Je m'appelle Numa. I love you but I love you more. Thank you.